... Messieurs, dames, bonsoir. Je vais laisser les dernières personnes s'installer et commencer en vous racontant une histoire ou en faisant une brève notice biographique. Il était une fois un adolescent né à la Selle-Saint-Cloud, dans les Yvelines, à quelques kilomètres au nord de Versailles. Il n'est ni bon ni méchant, un peu freluquet, le type même du fils dont on ne sait pas trop quoi faire. Ses frères et sœurs le gratifient du joli surnom de « la bouse ». Un jour de canicule de l'été 1976, il se rend au château de Versailles pour trouver du travail. On l'engage comme caissier et le lendemain, il se retrouve à l'entrée du parc dans une petite guérite en bois pourri. Il gravit un à un tous les échelons, jusqu'à devenir jardinier en chef du domaine de Trianon et du parc du château, âgé de seulement 24 ans. En 1999, il fait interdire l'utilisation d'insecticides. En 2003, il devient membre du Conseil national des parcs et jardins en qualité de représentant du ministre chargé de la culture. En 2009, on lui confie la responsabilité du domaine national de Marlis-le-Roi. Il est bombardé de médailles en tout genre, chevalier, puis officier du mérite agricole, chevalier de l'ordre national du mérite, chevalier des arts et des lettres, médaille d'argent de la Société des sciences et d'encouragement, chevalier de la Légion d'honneur. Bref, il est plus décoré qu'un sapin de Noël. Cet homme, puisqu'à ce stade-là, il n'est plus un adolescent, règne sur 50 jardiniers, 815 hectares de terrain, 300 000 fleurs plantées annuellement, 40 km de charmies, 700 taupières, qui sont, vous savez, ces jardins à forme géométrique, 32 hectares de pelouse, 43 km d'allées, 23 km de treillage, mais surtout, surtout, 350 000 arbres, dont 18 000 arbres d'alignement et 35 000 arbres en bosquet. Et pourtant, le plaisir le plus ultime de cet homme reste la promenade solitaire dans le parc, au coucher du soleil, au choix avec son chien ou avec sa femme. Cet homme, c'est Alain Baraton. Alain Baraton, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Deux petites corrections, si vous le permettez. Bien sûr. Il n'y a malheureusement plus le choix entre mon épouse et le toutou. Le toutou, lui, nous a quittés il y a longtemps, donc c'est mon épouse, mais j'en suis très heureux. Et puis, vous avez fait allusion aux titres et décorations, aux médailles. Je ne suis de ceux qui n'en a jamais demandé une seule. J'ai eu la chance d'en avoir beaucoup, mais il y en a une dont je suis fier. J'étais très aimé avec Jean-Pierre Coff. Et Jean-Pierre Coff était commandeur du mérite agricole, et il demandait ce que je l'appelle commandeur. Il me regardait, moi, modeste officier, vraiment de très très haut. Jean-Pierre Coff n'est plus, mais je suis devenu moi aussi commandeur. Je voulais quand même le dire. Si vous souhaitez que je vous appelle commandeur pendant l'échange ? Ça serait pas mal, mais appelez-moi plutôt Alain. Ça serait plus simple. Je vous remercie. Alors, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels votre autobiographie, qui comporte évidemment de nombreuses anecdotes que je n'ai pas citées, Le Jardinier de Versailles, de Visser Versailles, Crimes, Trahison et Autres Empoisonnements au Palais du Roi Soleil, qui raconte les coulisses glauques et croustillantes du Palais de Versailles, Le Dictionnaire amoureux des arbres, un livre que je n'ai pas, mais qui est disponible sur la table de livres qui est Le Dictionnaire amoureux des jardins, de nombreux autres ouvrages, et puis le tout dernier qui est sorti, je crois, il y a une quinzaine de jours, à peine, qui est Mon Tour de France des bois et forêts, que vous pouvez également retrouver à la sortie. Au dos du Dictionnaire amoureux des arbres, vous écrivez, c'est en découvrant le parc de Versailles que je suis devenu amoureux des arbres. Comment s'est opéré le coup de foudre ? Alors, vous avez résumé mon adolescence avec justesse. En 1976, je sors d'une école horticole où, sans aucun jeu de mots, j'ai végété pendant trois ans. Je n'ai pas envie d'être jardinier. Moi, mon rêve, c'est d'être photographe. J'ai envie de parcourir la planète, mais au vu de mes résultats scolaires brillants, et vous placez brillants entre parenthèses, mes parents m'ont inscrit de force dans une école où je vais ressortir avec un CAP et avec un BEP. Et pour me faire mon argent de poche, je découvre un job d'été à Versailles, non pas caissier, percepteur de droit d'entrée, pardonnez-moi. Et là, pendant deux mois, je vais donc effectivement faire payer les voitures. Je découvre à cette occasion un château assez exceptionnel, un parc très grand, vous l'avez dit, des plantes, des arbres. Et je ne suis pas, dans un premier temps, vraiment subjugué. Ce n'est pas un lieu qui me plaît particulièrement. Il y a un monde fou, plusieurs millions de visiteurs par an, mais il est vrai que les pelouses ou les bégoniens ne me parlent pas. Et puis, en 1976, en septembre de la même année, je suis recruté comme aide jardinier-stagiaire. Le jardinier en chef me propose un emploi. Je ne suis pas tenté de rentrer à Versailles, mais il me propose un logement. Et là, c'est différent. Moi, qui suis le cinquième d'une famille de sept enfants, avec un papa inspecteur à l'URSSAF, mais un peu royaliste, je le dis parce que quand il apprend que je suis recruté, il va dire à mes frères et soeurs, les enfants, nous rentrons à la maison. Et donc, j'accepte le job parce que je vais être logé. Et je débute dans les jardins comme aide jardinier-stagiaire. Nous sommes en 1976. Et jusqu'en 1981, tout va aller très, très vite. Je me passionne pour les arbres. Je les découvre et je tombe amoureux d'eux immédiatement. Je découvre également celle qui deviendra mon épouse et qui m'offrira dans l'année qui suit un fils né en 1980. En 1981, je fais mon service militaire. Et en 1981, l'envie de faire de la photographie me reprend. Et je me dis, tu ne vas pas faire un métier qui ne te plaît pas plus que ça. Je n'avais vraiment pas la main verte. Le métier de jardinier n'était pas un métier qui me tentait. Et je me présente au concours de jardinier en chef, mais un petit peu comme quand on fait une grille de sudoku. Ça n'a aucun intérêt, mais on l'a fait. On passe des heures dessus pour mettre des numéros et on est content quand elle est remplie. Donc je me présente à ce concours, vraiment les mains dans les poches, très décontracté et pas de chance ou beaucoup de chance, je suis reçu. Il y avait trois postes à pourvoir, Fontainebleau, Compiègne ou Versailles. J'arrive en tête, je peux choisir et je prends Versailles. Et je suis donc nommé jardinier en chef. Et là, je suis le plus jeune de l'ensemble du personnel. Donc déjà, je dirige tout le monde et je suis le gamin de la troupe. C'est assez vexant. Par contre, d'un point de vue hiérarchie, j'ai au-dessus de moi quantité de personnes, des présidents, des directeurs qui me regardent. Et que moi, je contemple avec un certain mépris. Quand on a 24 ans, tous ceux qui sont au-dessus de vous sont forcément vieux et mauvais. Et je les regarde d'une manière un petit peu particulière. Toujours est-il que je découvre les arbres, ils deviennent en quelque sorte des êtres vivants placés sous mon autorité. Et je fais presque le serment de les protéger, ma vie professionnelle durant. Et je tombe amoureux à ce moment-là des arbres de Versailles. Alors, je m'occupe de ce domaine depuis 20 ans, plus de 40 ans. Et juste pour la petite anecdote, j'ai 64 ans. Je suis entouré d'une armée de jeunes collaborateurs très jeunes qui me regardent exactement comme moi-même. Je regardais les anciens à la même époque. Il en est ainsi. Mais c'est en 1981 que je prends conscience que les arbres sont des êtres vivants, qu'ils sont précieux, qu'ils sont fragiles, qu'il faut les aider, qu'il faut arrêter de prendre des décisions qui nuisent à leur futur, d'arrêter de les tailler n'importe comment. Vous l'avez rappelé, je fais interdire l'emploi des pesticides en 1999. Aujourd'hui, à Versailles, pas une goutte de pesticides n'est déversée dans l'air, dans l'eau, sur la terre pour quelques problèmes que ce soit. Et le résultat est à la hauteur de nos attentes. Et donc, je suis assez fier, au moins, d'avoir permis à Versailles d'être un exemple en matière de gestion, j'allais dire, écologique. Alors, avec l'esprit de juriste qui est le mien, je vais vous demander de commencer par un exercice de définition. Sachant que les exercices de définition les plus difficiles sont souvent ceux qui se prêtent aux choses les plus simples. On croit savoir ce qu'est un arbre, mais fondamentalement, de quoi il s'agit ? Comment vous le définiriez ? C'est assez amusant parce qu'hier soir, j'étais invité d'Elisabeth Quint sur Arte, et elle me pose exactement la même question. En ouverture. Je n'ai pas écouté l'interview. Et elle me dit, et même Francis Allais a du mal à définir ce qu'est un arbre. Francis Allais, qui est, je le rappelle, un homme d'une compétence extraordinaire dans le monde des arbres. Et je ne sais pas quoi lui répondre, et j'ai une fulgurance. Qu'est-ce qu'un arbre ? Un arbre, c'est tout simplement un être vivant qui produit des feuilles et du bois et qui est doué d'immortalité. Quand je dis d'immortalité, c'est que les arbres ne meurent jamais. Imaginez que lorsqu'un chêne est abattu, lorsqu'il a déjà vieux de 1500 ans, son bois, lui, sous la forme de poutres, de meubles ou d'objets, continue de vivre. Imaginez que à Rugbon Cap-Martin, non loin de Menton, vit un olivier. Il est l'arbre le plus vieux de France. Il est âgé de 2000 ans. 2000 ans, c'est énorme. C'est presque l'éternité. Ça me rappelle cette phrase de Woody Allen, qui dit l'éternité, c'est très long, surtout vers la fin. Et puis, vous avez également, dans le nord de la Suède, dans un bosquet de montagne, un sapin, le sapin de Noël, le classique habeas pissea. Et un scientifique russe, il y a quelques années, découvre cet arbre, veut le dater, et à la lecture des appareils qu'il a branchés sur le végétal, n'en revient pas. Il ne comprend pas pourquoi le compteur s'affole. Il fait appel à des collègues suédois et américains, qui, eux aussi, viennent analyser l'arbre. Ils pratiquent de la dendrochronologie atomique, à savoir le comptage des cernes par des appareils sophistiqués. On pratique le carbone 14. On met en place toutes les techniques pour dater le végétal. Le résultat est sans appel. Le sapin est vivant et âgé de 9 450 ans, ce qui en fait, donc, l'arbre le plus vieux du monde. Est-ce que 9 450 ans, ce n'est pas un peu l'éternité ? Eh bien, l'arbre est donc tout simplement un être de bois et de feuilles capable de transpirer, de se développer, capable peut-être même de souffrir et qui est doté d'immortalité. Si on s'attarde à décrire l'arbre, il y a plusieurs thèmes dont j'aimerais que vous nous disiez ce qu'il recouvre. Par exemple, le houppier, de quoi s'agit-il ? Oui, c'est assez amusant et j'aime bien cette question. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut toujours distinguer le jardinier du bûcheron. Le jardinier est celui qui plante un arbre. Le bûcheron est l'homme qui coupe l'arbre. Et nous, un jardinier va parler du houppier. Le houppier, c'est tout simplement la partie qui se développe à partir de la hauteur du tronc. Vous avez le tronc et non pas la grume, car le forestier, lui, va parler de grume ou de billes. Nous, on parle d'un tronc. Donc, vous avez des racines, les racines qui, généralement, correspondent d'un point de vue volume à l'extérieur du végétal, ce qui vous donne d'ailleurs une idée de la masse de racines et une injustice, d'ailleurs. Quand on vous dit qu'un séquoia vieux de 110 mètres de haut est l'arbre le plus haut de la planète, non, non, il ne fait pas 110 mètres. On devrait rajouter, pour être juste, la profondeur des racines. Et donc, le houppier, c'est tout simplement le volume des branches qui s'élève à la partie supérieure du tronc. Autre terme qui mérite d'être évoqué dans l'anatomie d'un arbre, il s'agit du cambium. Cambium, je le prononce bien ? Oui, ça, c'était la difficulté quand j'ai commencé ma carrière, à savoir que beaucoup de mots sont latinisés. Et c'est tellement, le latin a tellement imprégné le monde du jardinage et de la botanique qu'on a même mis du latin là où il n'y en avait pas. Exemple tout bête, M. Bégon va permettre l'introduction en France du bégonia. On va donc appeler la plante bégonia en rajoutant IA à bégon, camélia, manuel, manolia. On aime bien le côté. Le cambium, c'est tout simplement, pour faire très court et très simple, la partie la plus importante de la plante. Parce qu'un arbre, c'est un être qui vit de manière extraordinaire. Petit cours de botanique, si vous le permettez, très rapidement. Un arbre puise dans la terre avec les racines de l'eau qui vont s'élever jusqu'aux feuilles et permettre sous l'action du soleil et du gaz carbonique de pratiquer la photosynthèse. C'est-à-dire que cette eau qui a puisé les sels minéraux se transforme en une sève assimilable par les tissus de la plante et elle devient de la nourriture. Et elle redescend donc en direction des racines. Et l'eau, qui est en trop grande quantité, s'en va par les feuilles. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Ce que je dis est très important parce que l'évapotranspiration, c'est ce qui permet à créer de l'humidité dans l'atmosphère. Quand on regarde le matin une forêt, par exemple, on voit ce nuage de brouillard au-dessus. C'est l'évapotranspiration. Et c'est elle qui va faire le climat sur la planète. Moins il y a d'évapotranspiration, plus il y a de sécheresse. Et l'arbre, tous les ans, sous nos climats, se met en dormance. Il sait que le froid, que le gel, risque de rendre l'eau dans le sol inabsorbable parce qu'elle risque d'être gelée. Alors l'arbre se place en dormance. Et pour ce faire, il produit à la base de la feuille un petit bouchon de liège qui empêche à la feuille d'être alimentée par cette sève. Privé de feuille, le végétal privé de sève, la feuille consomme prioritairement la chlorophylle qui est de couleur verte. Les autres pigments contenus dans le feuillage apparaissent, le rouge, l'orange et l'oranger. Et le jaune, c'est pour ça que les plantes prennent des couleurs à l'automne. Les feuilles sèchent et tombent. Et cette sève qui ne pouvait plus aller dans le végétal est stockée sous l'écorce, dans le cambium. Pour répondre à votre question, c'est la couche de bois protégée par l'écorce. Là où se tiennent les tissus du plant, c'est la partie vivante du végétal. Tout le reste ne vit pas. C'est une structure morte. L'arbre ne vit que sur quelques petits millimètres en périphérie. C'est le cambium. Donc un arbre est une pellicule de vivant sur une masse morte. Oui, c'est tout à fait cela. Ce qui montre la fragilité d'un végétal, ce qui montre qu'un végétal doit être protégé. Car malheureusement, si vous avez une plante qui fait plusieurs mètres de diamètre, même si elle est du bois, même si c'est un bois qui est extrêmement difficile, il n'y a qu'un petit millimètre à peine en périphérie du tronc qui permet à la plante de vivre. Dernier terme à clarifier. Nous, les êtres vivants, nous avons parfois des cernes comme nous sommes fatigués, mais on les conjugue au féminin. Les arbres ont des cernes au masculin. Vous ne vous sentez pas visés, mesdames. Les arbres aussi ont des cernes, mais que l'on conjugue au masculin. Qu'est-ce qu'un cerne pour un arbre ? Alors, c'est un anneau de croissance. On les appelle ainsi. C'est-à-dire que chaque année, la plante, après s'être mise en dormance, reproduit un cycle normal d'alimentation, reproduit une nouvelle couche de bois, donc de cambium. Et on le voit très nettement. Lorsque vous coupez un tronc de manière très précise, on voit les cernes et il suffit de les compter pour connaître l'âge exact d'un végétal. Mais je vais même aller plus loin. Si vous deviez couper comme une bande parallèle d'un tronc d'arbre et qu'il y a les cernes, vous êtes capable de restituer comme un code barre. Eh bien, ce code barre permet de dater les végétaux, de remonter très loin dans le passé. Ça ferait une démonstration. C'est assez complexe, mais c'est grâce aux cernes, grâce aux anneaux de croissance que l'on peut aujourd'hui dater la création des cathédrales en analysant les poutres qui ont permis à l'édifice d'être construits. Mais il est vrai que l'arbre est très complexe. L'arbre nous apprend quantité de choses et je ne cesse de rappeler que l'arbre, c'est le temps. Vous voyez, là, je viens de l'expliquer, le temps qu'il a fait, la largeur des cernes permet de savoir la saison si elle était sèche ou humide, permet de calculer la naissance d'un arbre. C'est impressionnant quand on coupe un arbre qui a vécu pendant 200 ou 300 ans et de se situer. Lorsqu'il y a eu la tempête à Versailles en 1999, nous avions présenté au public des coupes d'arbres malheureusement abattues par les plantes et on pouvait ainsi voir la dimension d'un arbre du temps de Molière. Molière était né en telle année et bien quand il est né, l'arbre ne faisait que 30 ou 40 cm. On montrait l'arbre tel qu'il était lors de la naissance du grand homme. Comme les empreintes carbone dans la calotte glaciaire, quelque part. Vous avez dit à l'instant que les arbres pouvaient entrer en dormance. Je vais me prêter un exercice d'anthropomorphisme, c'est-à-dire volontairement comparer les arbres aux êtres humains. On dit parfois que les arbres sont timides. Oui. Pourquoi ? Oui, les arbres sont timides. C'est Francis Allais qui est d'ailleurs le premier à parler de timidité botanique. C'est un temple que je trouve absolument merveilleux. que j'aime bien les exemples concrets. Les scientifiques, les botanistes, souvent, font des travaux merveilleux, mais ne trouvent pas toujours les mots pour attirer le grand public. C'est un petit peu navrant, car si Francis Allais, de temps en temps, pouvait vraiment avoir l'image idéale, l'homme est parfait, mais il y aurait peut-être davantage de médias aux heures de grandes diffusions pour transmettre les travaux de ce génie vraiment de l'horticulture. La timidité botanique, je vous donne un exemple concret. Vous êtes dans une forêt, vous coupez un arbre, vous levez la tête, il y a un trou, il y a un trou dans le ciel. Tout simplement que les branches des autres arbres ne se sont pas mélangées à l'arbre que vous avez coupé. L'arbre, vous coupez un arbre en forêt, il y a un trou qui montre bien que les branches n'empiètent pas les unes dans les autres. Les arbres respectent les distances les uns avec les autres pour ne pas se gêner. La timidité botanique, c'est... J'aime bien cette question parce que ça va vous permettre maintenant de réfléchir. Vous ne pourrez plus voir une seule fois un sol pleureur sans vous dire pourquoi, par exemple, ces branches s'arrêtent au niveau de l'eau. Vous ne verrez jamais un sol pleureur planté près d'une berge avec les branches qui trempent dans l'eau. Jamais. Elles s'arrêtent à quelques centimètres au-dessus et ne tombent pas dans le liquide. Pourquoi l'arbre aurait-il des yeux ? Pareil pour le même sol pleureur sur une pelouse. Les branches, elles s'arrêtent au niveau de la terre. Elles ne galopent pas. Quand vous placez, par exemple, un arbre ou un géranium à une fenêtre, les fleurs se dirigent tout de suite vers la lumière. Les plantes auraient-elles des yeux ? Plus trouble encore. Le bouleau, il a été prouvé que la nuit, les branches du bouleau tombaient légèrement comme si l'arbre dormait. Et si les arbres dormaient ? Actuellement, on se pose la question. Moi, je me demande si les arbres dorment peut-être même rêvent-ils alors à quoi ? Je ne peux pas vous répondre. Vous n'avez pas de réponse à apporter ? Je n'ai pas de réponse. Sinon, je m'empresse de vous la poser. Les arbres ont aujourd'hui des comportements incroyables que nous n'avons pas encore pu comprendre. Je vais vous donner un exemple vraiment fou qui est très peu connu qui est celui des cyprès. Le cyprès, nous connaissons tous ce conifère et nous savons tous à quoi ressemble un pin. En Espagne, il y a une trentaine d'années, des incendies de forêt ont fait des dégâts absolument colossaux. Et les scientifiques dépêchés sur place ont constaté que les cyprès résistaient mieux aux incendies de forêt que les pins. Alors, ils ne résistaient pas aux flammes, bien évidemment, mais de temps en temps, ils arrivaient à être épargnés par les flammes. Et ils ont constaté que le cyprès, en contact avec une source de chaleur, provoquait avec davantage d'intensité l'évapotranspiration. Je vous en parlais tout à l'heure. à savoir que quand un cyprès est à quelques mètres de flammes, il est capable de créer une sorte de nuage de vapeur d'eau autour de lui qui va réduire les risques de brûlure. Ce qui est extraordinaire, c'est que le cyprès qui est près de ce cyprès-là, mais qui, lui, n'est pas en contact avec la chaleur, va déclencher le même processus. Ce qui veut dire que le premier sent la chaleur, il déclenche l'évapotranspiration. Celui qui est derrière ne sent pas la chaleur, mais il provoque, lui aussi, la même évapotranspiration. Donc, ces arbres sont capables d'envoyer un message. Les arbres sont capables d'envoyer un message. Les arbres sont timides. Les arbres dorment. Les arbres, peut-être, font des rêves. Dans le dictionnaire amoureux des arbres, vous avez, vous citez plusieurs auteurs. Je ne résiste pas au plaisir de partager avec notre public cette phrase de Pierre Doris. C'est beau, un arbre dans un cimetière, on dirait un cercueil qui pousse. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai toujours aimé ces grands auteurs. Enfin, Pierre Doris, peut-être pas, mais c'était un homme qui avait un humour très noir. J'ai toujours aimé cet humour un petit peu, comment dire, un peu caricatural. Et il y a un autre homme que j'aimais beaucoup, Raymond De Vos, qui disait, par exemple, un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe. Magnifique. Et puis, il y a cette phrase de Giono. « Il y a dans la forêt des arbres des bruits qui ressemblent à des paroles. » Est-ce que les arbres parlent entre eux ? Est-ce qu'ils ont un dialogue ? Oui, mais ils ne parlent pas seulement entre eux, ils vous parlent. Il y avait un chef indien qui est mort en 1960, 68, je crois. Il s'appelait Walking Buffalo. Cet homme, cet indien d'Amérique, était l'un des précurseurs de la cause écologiste. Et cet homme était fabuleux. Et il disait que les arbres avaient quantité de choses à nous apprendre, qu'il fallait prendre le temps de les regarder, le temps de les aimer et surtout prendre le temps de les écouter. Mais il rajoutait, malheureusement, les blancs, eux, ils n'écoutent jamais. Mais je suis persuadé qu'effectivement, les arbres ont des choses à nous apprendre. Il faut prendre le temps de les écouter. Si aujourd'hui, on parle beaucoup de sylviothérapie ou bain de forêt, ce n'est pas pour rien. Il est prouvé que l'homme en contact avec un arbre est tout de suite apaisé, qu'il a moins, il a plus de facilité à lutter contre le stress ou même quelques maladies. On devrait prendre exemple sur un arbre. L'arbre est une machine douée de comportements extraordinaires. Lorsque vous avez un vieux chêne, par exemple, qui a une branche qui est morte, pourquoi est-elle une branche de morte ? Simplement que la plante ne pouvant pas se déplacer pour fuir un danger, elle préfère sectoriser une partie malade pour ne pas qu'elle contamine l'ensemble de la ramure. Donc, elle sectorise et elle se débarrasse d'une branche. Je trouve ça assez astucieux. Alain Baraton, si vous le voulez bien, parlons de sexe. Avec plaisir. Comment les arbres se reproduisent-ils ? Est-ce qu'ils se reproduisent tous de la même manière ? Là aussi, je trouve ça absolument... J'ai une passion, non pas pour le sexe, mais pour la reproduction des insectes, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu, et des arbres, parce que l'arbre a mis en place une stratégie incroyable pour se reproduire, parce qu'on n'y pense pas. Alors, vous allez penser que je vois du sexe partout, déjà, il est partout, j'en suis maintenant convaincu. Mais la première question que je me suis posée il y a longtemps, pourquoi un pommier produit-t-il des pommes ? Ça peut sembler absurde comme question, mais pourquoi, dans quel but ? J'ai trouvé la réponse. Nous faisons très simple. Le pommier a besoin de se multiplier. Tout objectif d'un végétal est toujours d'assurer une descendance. Toujours, toujours, toujours. Lorsqu'un cerisier, par exemple, est sur le point de mourir, il va faire quantité de fleurs et de fruits pour assurer une descendance avant de mourir. Votre cerisier n'a pas donné un fruit depuis 20 ans. Cette année, il est couvert de fruits. Je ne veux pas vous faire peur, c'est un mauvais signe. Mais je ne plaisante pas. Que fait le pommier ? Le pommier a produit des graines que l'on appelle des pépins. Ces pépins sont fragiles. Il faut les protéger du vent, des chocs et du soleil. Il enveloppe ces pépins d'une carapace en pulpe dure qui protège vraiment. Personne n'a envie de manger une pomme verte dure. Elle n'a aucun intérêt. L'arbre est ainsi capable de préparer la graine à la germination. Puis, lorsque la graine est prête à germer, le fruit devient mûr et il tombe. Mais si rien n'est fait, la graine va donner naissance à un arbre sous le végétal qui lui a donné vie. Il va donc être gêné dans sa croissance par l'ombrage et par l'eau que le vieux végétal aura prioritairement absorbé. Donc, la plante ne pourra pas se développer avec aisance. Autre possibilité, admettons que la graine soit quand même très costaude, elle risquerait de venir se développer au détriment de l'arbre qui lui a donné la vie. Alors, le pommier a eu l'idée géniale, il y a très, très longtemps, de créer une pulpe qui, lorsque le pépin est prêt, devient juteux et sucré. Le fruit tombe. Un animal ou l'homme immédiatement vient ramasser le fruit pour le manger et pour le manger tranquillement, il le prend et il l'emmène loin du végétal. C'est la raison pour laquelle les fruits sont toujours sucrés, juteux ou de couleur. Deuxième exemple qui est caractéristique, le cocotier. Tous les cocotiers sur la planète, tous, ils vivent droit. Les arbres, ils poussent droit. Mais le cocotier qui vit en bord de plage, il sait que si la noix tombe dans l'eau, elle risque d'aller coloniser une île déserte. C'est extraordinaire pour un cocotier. Eh bien, tous les cocotiers en bord de plage s'inclinent au-dessus de l'eau pour que la noix tombe et parte dans l'eau. C'est quand même assez extraordinaire. Ce qui prouve que la plante est capable de percevoir son environnement. Là encore, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, vous avez des plantes qui ont mis en place des stratégies extraordinaires pour se reproduire et que l'on met beaucoup de temps. On a tellement du mal à comprendre qu'un végétal qui n'ait finalement que du bois et que de la sève puisse faire preuve parfois d'autant d'audace pour se reproduire que ça puisse être vrai. Eh bien, oui, la nature fait les choses de manière extraordinaire. Puisqu'on en est à discuter de la sexualité des arbres, en préparant cette rencontre et en vous lisant, vous m'avez fait réaliser qu'il n'y a pas un seul arbre sauf un qui se conjugue au féminin. Il y en a peut-être deux, mais il n'y en a qu'un. Effectivement, si je vous demande maintenant quel est l'arbre qui se conjugue au féminin, eh bien, je vous assure que ne dites rien que ceux qui connaissent le nom de l'arbre qui se dit au féminin lève la main. Vous remarquez que ce n'est pas... Non, on dit le grenadier. Ah, c'est pas... Et pourtant, oui. Par contre, si je vous dis obépine, là, tout le monde se dit ah oui, tiens, effectivement. Donc, c'est amusant qu'il n'y ait qu'un seul arbre qui s'appelle au féminin, l'obépine. Pourquoi ? Je ne sais pas. Hasard de la langue. Hasard de la langue, beauté de la langue française. Et c'est ce qui fait, je crois, la subtilité de notre vocabulaire. Mais il est vrai que l'obépine est une plante un petit peu à part. L'obépine qui aurait, paraît-il, constitué la couronne d'épines du Christ. Peut-être la raison pour laquelle on n'a pas trop la masculinisé pour ne pas trop changer la tradition chrétienne. Mais voilà, l'obépine. Un adage célèbre des jardiniers leur fait dire à la Sainte Catherine, tout bois prend racine. Façon de signifier qu'il faut attendre le 25 décembre, c'est-à-dire le jour où nous fêtons la Sainte... 25 novembre, pardon. Je note qu'il y a beaucoup de jardiniers dans la salle. Je note surtout que vous suivez, c'est très bien. Tout à fait. Aucune erreur ne nous sera pardonnée. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que cet adage est juste ? Il n'y a que deux dictons ou adages qui sont exacts à mes yeux. Celui-ci est froid en novembre, Noël en décembre. Ça, ça n'a pas aucun doute. Mais il est vrai que tout ce qui est traditionnel, tradition, j'ai un horrible doute. Je vais vous citer un exemple concret qui est la lune, l'influence de la lune. Je vais me livrer, si vous le permettez encore, à une petite expérience. Je vais vous demander, ceux qui pensent que la lune a une influence sur le végétal, de lever la main. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont levé la main, la lune aurait une influence sur le végétal. Moi, je vais vous donner mon opinion. Je ne dis pas que vous avez tort car vous avez tort, mais je vais vous donner mon opinion. Je n'y crois pas pour deux raisons. La première, c'est qu'on revient à ma jeunesse. Quand j'étais petit, ma maman m'emmenait chez le coiffure les jours de pleine lune. Il paraît que c'était bon. Donc, vous voyez que j'ai quand même un horrible doute. La deuxième raison, elle est beaucoup plus jardinière. Nous avons à Versailles un homme qui s'appelait Jean-Baptiste de la Quintigny. Jean-Baptiste de la Quintigny, le plus grand jardinier de tous les temps. L'homme qui a été celui qui a magnifié la taille des arbres fruitiers. L'homme qui était capable d'acclimater la culture des figuiers en peau. L'homme qui a créé, qui a inventé les primeurs. Imaginez que la Quintigny est capable à Versailles de produire pour le roi des asperges 12 mois sur 12. Cet homme est un génie de l'horticulture et lui aussi se demande si la lune a une influence sur le végétal. Et pendant des années, sur ses carnets, il va noter la date de récolte, la quantité des récoltes, la saveur des récoltes. En un mot, il note tout. Et après plus de 20 ans d'études, il va noter sur son registre sa conclusion. Je cite la lune, deux points, le prétexte des mauvais jardiniers. Voilà. Alors, pour en revenir à votre question sur les citations, oui, en novembre, c'est la période idéale pour planter un végétal. C'est une évidence. C'est la période où nous sommes en repos végétatif. La meilleure période pour planter une plante, c'est le repos végétatif, à savoir, entre la chute des feuilles et la réapparition de celle-ci. Donc, cet adage fonctionne parfaitement. en mai, fais ce qu'il te plaît aussi, d'ailleurs. Mais il y a tellement de dictons qui sont un peu tirés par les cheveux, comme par exemple, Noël au balcon, pas cotison. Il y a une étude qui a été faite, ça s'est révélé exact 17 fois en un siècle. Ça nous fait quand même du 17% de résultats. C'est pas terrible. Vous voyez, de temps en temps, les seins de glace, cette année, record de canicule pour des seins de glace. Mais c'est amusant. C'est comme pour la Lune. Moi, j'avais des collaborateurs qui croyaient, mais vraiment de manière incroyable, à l'incidence des seins de glace. Et tous les ans, depuis que je suis à Versailles, depuis 1976 et depuis 1980 que je commande le début des plantations, on me dit, c'est beaucoup trop tôt, il faut attendre les seins de glace. Donc, ça fait 40 ans qu'à Versailles, nous plantons avant les seins de glace. Nous n'avons jamais eu le moindre gel qui a détruit la moindre fleur. Mais il y a toujours des jardiniers qui disent, il faut se méfier des seins de glace. C'est comme ça. C'est comme Dieu, c'est comme on y croit ou on n'y croit pas. Il ne faut pas lutter contre... Puisque les dictons ont tort, c'est vous, Alain, que je vais citer à présent. Vous dites, allez dans un jardin, asseyez-vous, regardez les arbres et vous voyagerez. Vous verrez vite et très, très loin. Alors, je vous pose la question pour vous, de quel voyage les arbres sont-ils les vaisseaux ? C'est une très jolie question, mais de tous les voyages. Un arbre vous inspire. L'arbre, c'est l'art de la contemplation. Lorsque vous, vous êtes assis dans un arbre, dans un parc, et que vous avez sous les yeux, par exemple, un séquoia, peut-être que vous voyez un séquoia, mais moi, je vois un Georges Giste. Georges Giste, c'est un homme qui a permis aux deux Anglais venus sur place ramener les séquoias en Angleterre en 1858 et bien de faire découvrir aux Européens cet arbre. Et Georges Giste, ayant osé converser avec la civilisation, fut massacré, lui et sa tribu, par les Blancs qui vivaient en Amérique. Et c'est la raison pour laquelle on a donné à l'arbre le nom de Chekoyer, le nom indien de Georges Giste. Moi, quand je vois, par exemple, le Mimosa, je vois le Capitaine Cook qui découvre cet arbre dans la baie Botanic Day, en Australie et qui va introduire ce végétal en Europe et d'abord à Angers. Et quand on sait la beauté de cet arbre aujourd'hui, on ne peut que s'en réjouir. Donc, un arbre à quantité de voyages à vous offrir à condition que vous sachiez rêver et que vous preniez le temps. Un jardin, ce n'est pas un lieu simplement fait pour qu'on le traverse en courant. C'est un lieu de méditation, de contemplation. C'est un endroit qui vous permet de penser sur votre vie, d'y réfléchir. C'est un lieu de rencontre également. C'est l'endroit où l'on emmène le petit pour qu'il apprenne à marcher. C'est l'endroit préféré des personnes âgées qui viennent respirer à l'automne de leur vie. C'est ça, un jardin. Je dis souvent qu'un beau jardin, c'est un lieu que l'on quitte à regret. Je viens d'un jardin verset, je y étais encore ce matin, qui est extraordinaire. Il y a tellement de jardins encore plus beaux parce qu'ils ont une histoire à raconter. La plus belle histoire que l'on a à entendre, c'est sa propre histoire. Le jardin, il faut prendre le temps et l'arbre est un vaisseau qui vous transporte là où vous avez envie d'être transporté. Voyageons, si vous le voulez bien. Vous aviez dit tout à l'heure que par le phénomène de l'évapotranspiration, les arbres permettaient d'humidifier l'atmosphère et d'humidifier les déserts. Allons au cœur du désert. C'est là qu'on a trouvé un temps, un arbre qui a été longtemps considéré comme le plus isolé du monde. C'est-à-dire que ses congénères se situaient à plus de plusieurs centaines de kilomètres de distance. Qu'est-ce que cet arbre faisait là ? C'était même plusieurs milliers de kilomètres. C'était l'arbre du barisme qui est mort d'ailleurs percuté par un camion. C'est quand même fou cette histoire. L'arme vit tout seul. Il y a un type bourré en camion qui se l'est pris. Et cet arbre a été remplacé par une structure métallique mais le tronc, lui, a été mis dans un musée. Eh bien, c'est un mystère qu'on ne sait pas parce que cette présence échappe à toute règle. Alors, quand vous demandez aux personnalités locales comment cet arbre a pu vivre, ils ont pour réponse, et elle est très belle comme réponse, qu'en fait, c'était l'Éden qui était là, tout simplement, et que cet arbre est le survivant de l'Éden. Donc déjà, c'est une belle explication. Mais on a du mal, effectivement, on a du mal à comprendre comment cette plante a pu avoir une graine qui a réussi à produire des racines même en profondeur. Il y a un figuier qui vit dans certains déserts qui est capable de s'enfoncer à 123 mètres sous terre. Mais il faut encore, faut-il pouvoir germer ? Donc là, il y a des mystères. On ne sait toujours pas comment cette plante a fait pour vivre à cet emplacement. Dernière question avant que je vous interroge sur les arbres les plus insolites, les arbres de tous les records, les arbres du Guinness, en quelque sorte. Parfois, ils utilisent de techniques très sophistiquées, vous l'avez évoqué, pour survivre et notamment pour survivre face aux parasites ou face aux animaux. Est-ce que vous en auriez un exemple ? Oui, on parlait tout à l'heure de la communication des arbres. Là, il y a un exemple qui est frappant. Dans les années 1970-80, en Australie, on ne comprend pas la surmortalité des koudous. Les koudous, ce sont des gazelles qui se délectent des feuilles d'acacia. Et depuis des millénaires, ces gazelles se sont nourries avec ce feuillage, mais en toute tranquillité, sans aucun problème. et d'un seul coup, les acacia sont devenus toxiques. Ce qui veut dire que les koudous étant devenus trop nombreux, leur présence risquait de nuire au devenir de l'arbre et pour se défendre, l'arbre s'est mis à produire une sève toxique. Donc, c'est quand même extraordinaire que l'arbre a été capable, un, d'identifier le danger, deux, de faire passer le message à tous les autres acacia qui sont tous devenus toxiques au même moment. Tout ce que je dis a été vérifié, bien sûr, par la communauté scientifique. Lorsque le nombre de koudous a réduit, mais de manière très, très importante, eh bien, l'arbre est redevenue comestible. Ce qui veut dire que la plante a été capable de se débarrasser de prédateurs en les éliminant, mais de manière intelligente et de manière provisoire. Mais les plantes et les arbres, ensemble, sont capables de faire des miracles. Vous avez au Canada des chenilles dites défoliatrices. Elles se déplacent par milliers et quand elles arrivent sur un chêne, elles font de gros dégâts. Et cette chenille dite défoliatrice a une règle, à peine est-elle sur une feuille, qu'elle commence par se protéger le corps avec une protection, une sorte de bouclier en déchets végétaux. En faisant ainsi, elle se cache de la vision des oiseaux, le grand ennemi des chenilles. Quand un insecte, autre, vient sur la feuille, lui, il a bien vu la petite chenille. Lui, il a le temps de dépiauter la protection et de manger la chenille. Alors, que fait l'animal pour se défendre, il se met à bouger son corps. En bougeant son corps, il fait frémir la feuille. Quand une feuille de l'arbre frémit, toutes les chenilles de l'arbre, au même moment, font la même chose. Ce n'est plus une feuille qui frémit, c'est l'ensemble de l'arbre qui tremble. Ce tremblement attire tous les oiseaux de la région. Ils arrivent en ombre, ils se posent, ils ne voient pas la chenille ou les chenilles. Elles sont protégées sous les carapaces, mais elles voient les insectes. Les oiseaux viennent, boulottent les insectes, harassées de leurs prédateurs. C'est quand même extraordinaire. Vous nous avez dit que l'arbre le plus vieux du monde datait d'il y a plus de 9000 ans. Quel est l'arbre connu le plus haut ? L'arbre connu le plus haut, l'arbre le plus vivant, c'est Hyperichon. C'est un séquoia qui vit aux Etats-Unis et qui est âgé d'environ, qui est haut, je crois, d'une centaine de mètres. Mais il est plus petit qu'un eucalyptus qui lui vivait en Tasmanie et qui a été coupé par des bûcherons dans les années 1900 pour faire des planches. Vous imaginez qu'on est encore dans notre société, qu'on est capable de couper l'arbre le plus grand du monde pour faire des planches. C'est quand même fou de constater à quel point c'est Einstein qui disait que si l'intelligence humaine avait des limites, la bêtise, elle, n'en avait pas. C'est considérable. Mais le record des végétaux, c'est incroyable. Vous avez des plantes comme les séquoias, capables de frôler les 100 mètres de hauteur, de défier le temps. Les séquoias sont âgés de 3000 ans en moyenne. C'est considérable. J'ai noté la hauteur de l'hypérion. Il fait 115 mètres, 55 centimètres de haut. C'est extraordinaire. Ce qui, pour le rendre plus frappant, plus visible, est quasiment l'équivalent du deuxième étage de la tour Eiffel. Oui. Et encore, quand on regarde bien la photo de ce végétal... Et plus grand que le pique Ben. Oui, tout à fait. Et ce végétal a même été endommagé à son extrémité. Il était donc encore plus haut et on pense que le dernier étage a été endommagé. Alors, cet arbre, aujourd'hui, est protégé, heureusement, mais il faut reconnaître que les arbres ne sont pas tellement protégés. En France, par exemple, la loi ne protège aucun arbre. Aucun arbre en France n'est protégé. A Versailles, l'arbre n'est pas protégé. L'alignement est protégé, le jardin est protégé, le bosquet est protégé. L'arbre ne l'est pas. C'est complètement fou. Vous avez en Normandie un vieux chêne qui vit, c'est le chêne d'Allowville. Le chêne d'Allowville, c'est un arbre qui est né il y a à peu près 800 ans et il vit dans un petit village normand paisiblement. Et avec les années, son tronc s'est ouvert et il y a deux cavités qui ont permis aux habitants sous Louis XIV d'y installer deux chapelles dédiées à la Vierge Marie. 1789, c'est la Révolution. Cet arbre va être coupé par la révolutionnaire car il est devenu lieu de culte. Vous avez un homme dans le village, l'instituteur, qui dit qu'on ne va quand même pas couper un arbre aussi beau et aussi vieux sous prétexte qu'on y a mis une sculpture de Marie. Et cet homme de nuit va venir mettre un panneau sur le tronc de l'arbre et il va clouter arbre-temple de la raison. Du coup, on ne touche plus à l'arbre. Et bien grâce à cet homme, il s'appelait M. Bonheur. Avouez qu'il portait joliment son nom. Et bien l'arbre a été sauvé. Et bien en 1976, l'arbre est menacé à nouveau par la commune qui estime que l'entretien est trop important pour un arbre qui n'a aucun intérêt. Il sera finalement conservé. Aujourd'hui, il est la fierté de la ville, le premier employeur touristique de la ville, mais il n'est pas protégé par la loi parce que nos élus, nos représentants au Parlement, estiment qu'il y a d'autres priorités que le devenir des arbres. Et je trouve ça un petit peu consternant. Premier employeur parce qu'il attire les admirateurs dans ce village. Oui, il fait vivre l'hôtelier, le bar tabac, parce qu'il fait faire quelques détours à des personnes qui se rendent sur la côte, sur la Manche en villégiature parce qu'il a donné au village une certaine réputation et qu'il est devenu effectivement un lieu attractif au même titre qu'un château de la Loire ou qu'une cathédrale, bien sûr. A présent, sauriez-vous nous dire quel est l'arbre le plus volumineux, celui qui occupe le plus d'espace ? C'est toujours très difficile, logiquement, de mémoire. Je crois que c'est l'arbre de Tulle au Mexique. Et c'est assez amusant parce que j'ai écrit un ouvrage qui s'appelait « Je perds la boule, moi ». Je crois que j'ai la mémoire de temps en temps qui fait un peu défaut. « Je plante, donc je suis ». C'était le résumé de mes chroniques sur France Inter. Et j'avais fait une page où je disais « Si j'étais président ». Et je n'arrêtais pas de dire dans cet écrit « Si j'étais président, si j'étais président, si j'étais président ». Je ne sais pas si ça ne vous rappelle pas quelqu'un. Et je termine en bas en citant l'arbre de Tulle. Je crois que Hollande me doit son élection. Mais je parle de l'arbre de Tulle qui n'est pas une Tulle, bien sûr, en France, mais Tulle du Mexique. Je ne me rappelle plus le diamètre de cet arbre, mais il est absolument considérable. Et puis, vous en avez deux autres. Je pense au général Sherman. Qui est un séquoia, tout à fait. En Californie. Oui. Qui est considéré comme l'organisme vivant le plus imposant qui existe sur Terre. Oui. Puisqu'il occupe 1487 mètres cubes du fait de son seul tronc. C'est considérable. Et quand on regarde un arbre comme le général Sherman, on est admiratif. Même lorsque vous regardez sur un arbre, une branche qui s'échappe du tronc, comment fait-elle pour se tenir ? Quand on a besoin de mettre un manche, un outil, on voit bien qu'il faut des rivets, des vis. Il faut quelque chose pour retenir. Vous avez un tronc, une branche énorme qui pèse plusieurs tonnes et elle tient. Comment fait-elle ? Mais le général Sherman, tous les vieux séquoiaux ont des noms de généraux. d'ailleurs, c'est assez étrange, est un végétal hors du commun. Quand on le voit, on se sent vraiment petit. Et ces arbres, et le général Sherman en particulier, est habillé maintenant de feuilles d'aluminium pour le protéger des incendies de forêt qui foragent à proximité. Et les séquoiaux de Californie sont en train de souffrir grandement de la sécheresse. Leur avenir aujourd'hui est même compromis. Un autre exemple d'arbre extrêmement volumineux, mais qui lui a une structure un peu particulière, c'est le bagnan, et alors je vais sans doute très mal le prononcer, de Ovra. Oui, c'est un arbre qui en fait produit des rejets, des rejets qui deviennent des arbres. Et il fait la surface de plusieurs stades de football. En un mot, c'est une forêt, sauf que c'est un seul arbre. C'est assez spectaculaire à voir. Mais vous avez des plantes qui sont comme ça, très spectaculaires. J'ai noté 14 500 mètres carrés. C'est pas mal. De superficie. Donc c'est considérable. Ça représente plusieurs stades de foot. Vous avez un seul pied, le pied de ce bagnan qui est absolument incroyable. Dernière question quant aux arbres les plus phénoménaux. Lesquels poussent les plus vite ? Alors, vous avez des arbres qui poussent très vite ou des plantes. La plante, le végétal qui pousse le plus vite, c'est un bambou qui est la plante que je préfère. J'adore le... Je ne peux pas m'empêcher de parler de bambou. Sans faire ce jeu de mots complètement stupide où j'aime bien quand je fais la visite à un jardin, je montre que je touche la plante et je dis cette plante est porte-bonheur car aujourd'hui, je tiens la vie par le bambou. C'est ridicule, j'en conviens, mais ça, je ne peux pas m'empêcher. Vous avez une variété de bambous qui poussent d'un mètre par jour. pour la petite anecdote pour donner un petit côté gore à cette rencontre, c'était même une méthode de torture employée à une époque où on a essayé à les condamner au niveau de la pointe du bambou. Imaginez un mètre par jour ce que ça peut donner. Mais vous avez ensuite quantité de plantes qui pousseraient très vite. Certains arbres poussent d'un mètre par an. Tout dépend, c'est très difficile à répondre comme question car tout dépend de l'arbre, de la situation, de l'arrosage, du climat. Vous avez commencé notre rencontre par la quête qu'est-ce qu'un arbre. J'aurais pu vous dire que c'est un grand végétal ligneux sachant que l'arbre le plus petit du monde est un saule qui vit en Antarctique et qui fait 15 cm de hauteur. Vous avez donc des arbres qui ne font que 15 cm de hauteur. Donc définir un arbre, c'est toujours très difficile. Et j'en reviens également à ce que je vous disais tout à l'heure quand on parle de la dimension d'un arbre. On oublie les racines. Vous avez un figuier qui fait 17 mètres de hauteur pour des racines mesurées de 123 mètres. Il fait donc 150 mètres à peu près de hauteur. Il serait donc supérieur à l'arbre, à l'hypérion que vous avez cité. Attardons-nous si vous le voulez bien sur quelques variétés plus emblématiques ou plus familières de nos latitudes. Le chêne d'abord. Impossible de ne pas parler du chêne. Vous avez évoqué celui d'Allouville qui est surnommé le roi des arbres. Alors vous racontez dans le dictionnaire d'un arbre que le 14 juillet 1870, Victor Hugo plante un chêne à Guernesey et déclame au pied de ce qu'on imagine être une jeune pousse qu'il soit l'arbre univers, l'arbre cité, l'arbre homme et que le penseur croit un jour sous ses abris entendre en ses rameaux le grand soupir de Rome et le grand hymne de Paris. Autre strophe, sachez que nous pouvons faire sortir de terre le chêne triomphal que l'univers attend et faire frissonner dans son feuillage austère l'idée au sourire éclatant. Sans être aussi extatique que Victor Hugo, pourquoi aimons-nous tant les chênes ? Parce qu'il est beau, parce qu'il est massif, parce qu'il est planté pour l'éternité, parce qu'il symbolise notre pays. Est-ce un hasard ? C'est la feuille de chêne qui orne le képi des généraux, c'est le chêne qui orne encore la décoration de la Légion d'honneur, le chêne, c'est l'arbre des druides, c'est dans le chêne que l'on envoyait les hommes et les femmes d'ailleurs cueillir le gui miraculeux. Le chêne, c'est l'arbre de nos paysages. Le chêne est un arbre qui a défaut d'avoir donné des fruits pour l'homme, on l'a donné pour le bétail. C'est avec le chêne que l'on a pu chauffer les repas, construire les cathédrales, les châteaux, les maisons, c'est l'arbre de nos paysages, c'est l'arbre de notre enfance. Le chêne, c'est la majesté, c'est la beauté. Et le chêne, sans intervention de l'homme, peut être très beau. Donc, c'est l'arbre, c'est le roi des forêts incontestablement. Autre variété, l'if. L'if est souvent associé au deuil ou à l'immortalité, à l'éternité. Pour quelles raisons ? Pour plein de raisons. La première, c'est qu'il reste vert toute l'année. Donc, un arbre qui reste vert toute l'année symbolise effectivement la continuité. L'if offre une particularité étonnante, c'est que cet arbre, qui est toxique dans sa totalité, excepté la baie qui est rouge, donc la baie est comestible. Attention, la graine, elle, est très toxique, donc on ne touche pas aux fruits, on le laisse tranquille, mais les racines, le feuillage, le bois, tout est toxique dans l'if et pourtant, il entre dans la composition de quantités de produits destinés à lutter contre les cancers. C'est quand même étonnant. Et l'if est capable de vivre des milliers d'années. Et chose phénoménale, vous avez un if vieux de 6 000 ans, j'ai bien dit 6 000 ans, vous voyez que c'est déjà énorme, vit en Angleterre. Et c'est un if qui était mâle, je confonds toujours, ou femelle. Vous avez des arbres qui sont tantôt mâles, tantôt femelles, on les appelle des arbres dioïques. Et l'if est dioïque. Et cet arbre était, je crois, mâle. Et au bout de 6 000 ans, il a changé de sexe. Il a mis du temps à se rendre compte de son erreur, mais c'est quand même assez fabuleux. Donc les scientifiques, là aussi, ne comprennent pas. Mais il est vrai que cet arbre avait des propriétés miraculeuses et on trouve des ifs dans tous les cimetières de Normandie parce que cet arbre, un peu comme le cyprès dans le sud, au nord de la loi, symbolise l'éternité, le paradis. La vie éternelle. Il y a un autre arbre à noter qui est particulièrement célébré notamment par les trois grandes religions monothéistes de l'humanité. C'est l'olivier. Alors, pourquoi les religions raffolent-elles tant de l'olivier ? L'olivier, c'est l'arbre qui a, je crois, la plus grande force symbolique de tous les arbres. Déjà, lorsque Noé est sur son arche et qu'il va revenir une colombe qui a dans son bec un rameau d'olivier, il sait qu'enfin la Terre réapparaît sur une planète inondée. C'est le retour de la paix. Donc, ce sera le symbole de la paix. Lorsque Yasser Arafat est à la tribune de l'ONU dans les années 60, il fait une déclaration extraordinaire où il rappelle que s'il a dans la main droite un rameau d'olivier, il a aussi dans la main gauche une mitraillette pour bien montrer qu'il n'est pas là pour plaisanter. C'est donc la force symbolique de l'olivier, c'est ce symbole de paix. Ce symbole de paix est né dans la mythologie. On revient il y a très très trop longtemps en Grèce, il y a deux dieux qui se bataillent pour donner leur nom à une ville. Une nouvelle ville vient de sortir de terre et la population est appelée à choisir entre Poséidon, donc la proposition du dieu Poséidon, ou d'Athènes, de la déesse Athéna. Poséidon dit que s'il est élu, parce qu'il va y avoir un vote, il offrira à la population, à la ville, un cheval de guerre, un cheval d'une beauté incroyable. Et Athéna dit, en lançant sa lance dans le sol, elle fait géir un olivier couvert de fruits, elle dit qu'elle offrira cet arbre qui est symbole de prospérité et de luxe dans la ville. L'huile d'olive est déjà très appréciée. Et ce jour-là, tous les hommes votent pour le cheval de guerre. Toutes les femmes, elles, votent pour la paix, pour l'olivier. Et ce jour-là, il y avait une femme de plus à voter. C'est donc pour la raison pour laquelle c'est l'olivier qui a été élu, l'arbre choisi par Athéna qui va donc donner son nom à Athènes. Voilà l'origine du nom de la ville grecque. Il y a une histoire que j'aimerais que vous partagiez avec nous, si vous le voulez bien. C'est l'histoire du premier magnolia planté en France en 1711, je crois, qui est assez poétique et dont vous dites vous-même que pendant longtemps vous n'y avez pas cru. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il existe des histoires qui sont merveilleuses. Et quand on vous les raconte, vous y croyez pour faire plaisir et puis vous vous dites quand même l'histoire est quand même tirée par les cheveux. Et puis vous enquêtez, vous rencontrez des amis, vous en parlez et petit à petit, vous vous confortez dans le fait que cette histoire est vraie et celle que je vais donc vous raconter est vraie. Nous sommes donc au début du 18e siècle et le marquis de Dargissade qui est le maire de Nantes et qui est lui-même donc un grand collectionneur de plantes fait venir d'Amérique un nouvel arbre totalement inconnu en Europe, le magnolia. C'est l'amiral de la Galissonnière qui va se charger du transport et lorsque l'arbre arrive dans la propriété de monsieur Dargissade, eh bien, il est très content. Il a un arbre unique au 18e siècle, la botanique, les collections végétales à Val-de-Lore. On a des collections de tableaux, de meubles et d'arbres. C'est très à la mode à l'époque. Et il annonce à toute la communauté scientifique, à tous ses amis, ça y est, il a un magnolia, venez le voir l'an prochain fleurir dans mon jardin, vous serez absolument admiratif. Et l'année suivante, pas une fleur. L'arbre ne fleurit pas. Le marquis est quand même un petit peu déçu, ce n'est pas grave, il faut que la plante s'adapte, elle a fait un long voyage. L'année suivante, aucune fleur. On commence un petit peu à se moquer du marquis. L'année suivante, aucune fleur. Au bout de 10 ans, tout le monde dit, alors, et ton magnolia, on en est où là ? Il n'ose pas dire la vérité, le magnolia ne fleurit pas. Et la 11e année, eh bien, il en a assez, il appelle son jardinier, il dit, écoutez, maintenant, terminé, vous me le coupez, je ne veux plus le voir. Et l'épouse du jardinier, elle dit à son mari, tu ne vas quand même pas couper cet arbre, qui est né en Amérique, qui est venu par bateau, il est peut-être pas, il fleurit peut-être pas, mais il est quand même beau. Prends-le donc et mets-le sous les fenêtres de notre maison. Et c'est ce que fait le jardinier. Et l'année suivante, le magnolia est couvert de fleurs. C'était un arbre... Clébéien. Mais les jardiniers sont souvent des gens taquins et imprévisibles. Jouons aux devinettes, façon mots croisés. Si je vous dis essence pour la route. Je connais la réponse. J'adore cette définition. Essence pour la route en sept lettres. Platane. C'est magnifique. Pourquoi est-ce qu'on en trouve autant sur nos routes de France ? Parce que c'est un arbre qui permettait qui résistait aux tailles drastiques. Mais à l'origine, les platanes installées le long des routes n'avaient pas du tout pour vocation ni à protéger le pèlerin du soleil, ni même à indiquer la route à suivre. C'était une envie simplement du temps de Henri IV d'interdire aux paysans à chaque passage de charrue d'empiéter sur le domaine public. Ils avaient tendance à augmenter les champs en permanence. Alors pour être sûr que l'allée qui conduisait de telle ville à telle autre ville ne soit pas empiétée, ont planté des arbres pour empêcher ainsi aux paysans d'abuser quelque peu. Voilà l'origine de la naissance des arbres sur la route. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ces arbres sur la route sont abattus sous couvert de sécurité. Les arbres le long des routes sont massacrés pour des raisons que j'ai du mal à comprendre. Parce que ces arbres sont d'une beauté hors du commun et je trouve profondément injuste aujourd'hui qu'on ne mette pas en place des mesures simples pour les protéger. Quand vous allez par exemple de Versailles à Rambouillet, quand vous avez des barrières de sécurité, ce n'est pas pour protéger les arbres mais les radars. Je vous le dis honnêtement, vous avez des barrières, hop, radar pas très loin. Ce n'est pas très raisonnable. Vous avez un homme qui aimait les arbres, qui aimait les voitures et qui aimait la vitesse. C'était Georges Pompidou. Et Georges Pompidou a fait une lettre, a écrit une lettre à son premier ministre de l'époque, Jacques Chabond-Delmas, une lettre magnifique que notre ami Valir parce que vraiment c'est une lettre sublime où Pompidou rappelle l'importance de l'arbre, le pourquoi de la protection de ceux-ci et pourquoi il faut absolument tout faire pour les conserver. C'est à la lettre P. Comme Pompidou. Vous voulez la lire ? Non, allez-y. Mon cher Premier ministre, j'ai eu par le plus grand des hasards communication d'une circulaire du ministre de l'équipement, direction des routes et de la circulation routière dont je vous fais parvenir une copie. Cette circulaire, présentée comme un projet, a en fait déjà été communiquée à de nombreux fonctionnaires chargés de son application puisque c'est par l'un d'eux que j'en ai appris l'existence. Elle appelle de ma part deux réflexions. La première, c'est qu'alors que le Conseil des ministres est parfois saisi de questions mineures telles que l'augmentation d'une indemnité versée à quelques fonctionnaires, des décisions importantes sont prises par les services centraux d'un ministère en dehors de tout contrôle gouvernemental. La seconde, c'est que bien que j'ai plusieurs fois exprimé en Conseil des ministres ma volonté de sauvegarder partout les arbres, cette circulaire témoigne de la plus profonde indifférence à l'égard des souhaits du président de la République. Il en ressort en effet que l'abattage des arbres le long des routes deviendra systématique sous prétexte de sécurité. Il est à noter par contre que l'on envisage qu'avec beaucoup de prudence et à titre de simple étude, le déplacement des poteaux électriques ou télégraphiques, c'est que là, il y a des administrations pour se défendre. Les arbres, eux, n'ont, semble-t-il, d'autres défenseurs que moi-même et il apparaît que cela ne compte pas. La France n'est pas faite uniquement pour permettre aux Français de circuler en voiture et quelle que soit l'importance des problèmes de sécurité routière, cela ne doit pas aboutir à défigurer son paysage. D'ailleurs, une diminution durable des accidents de la circulation ne pourrait résulter que de l'éducation des conducteurs, de l'instauration des règles simples et adaptées à la configuration de la route, alors que la complication est recherchée comme à plaisir dans la signalisation sous toutes ses formes. Elle en résulterait également, elle résulterait également, pardon, de règles moins lâches en matière d'alcoolémie et je regrette à cet égard que le gouvernement se soit écarté de la position initialement retenue. La sauvegarde des arbres plantées au bord des routes et je pense en particulier aux magnifiques routes du Midi bordées de Platane est essentielle pour la beauté de notre pays, pour la protection de la nature, pour la sauvegarde du milieu humain, etc. C'est une lettre absolument magnifique et je trouve que malheureusement on n'en a pas tenu compte. Il faut, pour être très précis, rappeler que Chabon Delmas, quand il a reçu cette note de son président, n'a pas pu la mettre en pratique. Quelques semaines à peine après réception du courrier, l'épouse de Chabon Delmas est morte sa voiture ayant percuté à un arbre. Donc ce fut une tragédie épouvantable. Mais cette lettre de Georges Pompidou est une lettre magnifique, admirablement écrite, qui montrait qu'on pouvait parfaitement aimer la vitesse et aimer les arbres. Et si vous le permettez, moi je voudrais vous lire une autre lettre. Je voudrais vous lire une lettre parce que quand j'ai écrit le dictionnaire Amoureux des arbres, je me suis rappelé un courrier d'une auditrice. J'ai la chance d'oeuvrer sur les ondes de France Inter, j'ençois des courriers assez fréquents, des insultes. Parfois des lettres d'amour. Des lettres d'amour. J'ai reçu, il n'y a pas très longtemps encore, une lettre d'une dame qui habite du côté de Cavaillon qui me donne toujours des... Elle me dit que je devrais venir voir son jardin qui est très très beau et elle suit mes conseils. Et elle m'envoie des photos de son jardin. Elle m'envoie des photos d'elle dans son jardin. Mais a-t-elle besoin d'être nue dans son... Voilà. Et puis elle est monstrueuse. Ça fait quand même très peu. Non. Mais là, pas du tout. Là, je fais une émission... Comment est la pelouse ? Comment est la pelouse ? Le jardin est beau. Elle me conseille de venir le mercredi parce que son mari n'est pas là en plus. Voilà. Je fais une émission de radio il y a quelques années, il y a une dizaine d'années et je reçois une lettre. Une lettre d'une auditrice que je ne connaissais pas. J'ai rencontré cette femme une seule fois et quand j'ai reçu cette lettre, j'ai été admiratif du courrier. Il y a des lettres dans la vie que l'on garde. Cette lettre, je ne me suis pas seulement contenté de la garder, je l'ai même édité dans mon dictionnaire Amour des arbres, tellement j'étais sensible à cette lettre. Alors je vais vous la lire, si vous le permettez. C'est une lettre d'une femme qui m'écrit simplement son amour des arbres. Cher Alain, j'ai longuement réfléchi à cette amorce. Comment vous appelez ? Monsieur ? Non, vous risquez de m'imaginer jeune, très respectueuse, avec des couettes ou bien âgée, bien élevée, en tailleur avec des cheveux gris en chignons humbles. Or, j'ai les cheveux longs, libres, couleur d'automne. Chef ? Comment appelle-t-on un jardinier en chef ? Chef ? Non, non, je vous ai entendu parler avec Foug, vous insurger contre les coupeurs d'arbres. Je suis sûr que vous êtes direct et francs, que ceux qui travaillent avec vous vous appellent Alain en vous regardant droit dans les yeux. Va pour Alain, donc. Ce prénom m'évoque un autre Alain, adoré, fou de jardin lui aussi, potager de préférence. Moi, c'est Valérie, du verbe latin valeo, qui veut dire je vais bien être valeureux. Amusant, quand on sait que j'attrape tous les dix ans un mal soi-disant incurable. Je m'égare, je suis en vie et c'est pour cela que je vous écris ce mot d'amour du vivant. Je vous ai découvert samedi au fond de mon lit en écoutant votre interview avec François Bunel et vous avez enchanté ma journée parce que les gens qui parlent avec les arbres et savent qu'il faut protéger ces gens, paisibles sont rares. J'ai adoré entendre votre colère sur les arbres qu'on arrache par convenance humaine. Je me suis souvenu en vous entendant de mon propre arrachement lorsque passant devant un palace parisien qu'on aménageait Placiena, j'ai découvert furieuse qu'on avait sacrifié les platines qui le bordaient et contemplaient stupéfaite leurs racines rouges sang. Vous m'expliquerez peut-être ce phénomène. Je suis comme vous relié à la terre et à ses fruits. Petite fille de modeste agriculteur du Poitou, j'ai vécu les meilleurs moments de mon enfance et disons-en franchement de ma vie dans une ferme au milieu d'une longue lignée de cousins avec lesquels je menais en totale liberté les chèvres au champ matin et soir. Mon oncle et ma tante avaient le respect le plus absolu de la nature qu'ils cultivaient et des animaux qu'ils élevaient. Respect infini de notre enfance aussi. Rien ne m'est mieux plus que d'entendre ma tante aujourd'hui âgée de 85 ans qui nous a donné tout ce qu'elle avait sa force, sa vie, son travail, sa cuisine, le tout en rubané d'amour me dire que s'ils avaient pu ils auraient donné plus encore. Que donner de plus à un être qu'une enfance heureuse et libre ? Nos jeux inventés dans l'herbe et la paille l'orée de ce champ dans lequel j'ai senti pour la première fois en plein été à l'heure où la chaleur retombe doucement que la terre respirait sur le même tempo que le mien sont des sensations qui ne me quittent pas. Comme vous, ma vie est entourée d'arbres bienveillants, le cèdre bleu d'abord qui trône en empereur au milieu de la pelouse de la maison de ma grand-mère maternelle. Il a conquis l'espace peu à peu chassant les autres conifères plantés trop près. Il est la raison pour laquelle je ne saurais sans doute jamais me résoudre à me séparer de cette maison pourtant située dans un lieu que je n'aime guère. Et puis les hommes, si nombreux jadis ponctuant les vallons de ma région quasiment depuis éradiqués par la maladie hollandaise, je revois les immenses jumeaux qui en est l'entrée ouest de la ferme tels deux colosses rhodiens. Les peupliers alignés en bas de mon immeuble parisien qui ont grandi en même temps que moi pour lesquels j'ai tremblé lors de la tempête de 1999 lorsqu'ils se sont pliés au point que leur tête a touché terre. Lorsque je les regarde reverdire à chaque printemps je pense à Jean de La Fontaine je plie mais ne romps pas. Ils me donnent une leçon de vie et je les chéris parce qu'ils s'abritent et ils abritent les mères le délirant du quartier qui se prennent pour des castafiores. Et aussi les cerisiers du jardin de mon oncle avec leur cœur de pigeon au saveur vive. Les noyés sous lesquels il nous était interdit de jouer parce que leur ombre trop fraîche donnait le mal. Le cupressus odorant de la maison de mon parrain en Vendée. Les platanes parisiens avec leur tronc tachetés de jaune et vert ressemblant les jours de pluie à des palettes de peintres. Et les sapins de Noël replantés derrière la maison car je ne supportais pas qu'on les laisse mourir obligeant le voisin à creuser la terre gelée et leur déverser des lettres d'eau la première année. Et enfin celui dont j'ai mis en laissance et qui m'a délivré ce fabuleux message il faut croire lors d'un message lors d'un voyage chamanique que je vous raconterai si vous souhaitez un jour me guider au milieu des 350 000 arbres de votre domaine. Je vous dirai aussi les mille et une choses qui sont entrées en résonant sans moi en écoutant votre interview et m'ont donné envie de vous écrire comme on écrit à un membre de sa famille. Je suis à un moment de la vie où j'ai besoin de réponses de signes acceptez-vous de m'aider et les chercher auprès de vos compagnons bien-aimés. Je vous souhaite la lumière, l'air et les chants d'oiseaux le printemps est là je vous embrasse aussi. Et bien quand vous recevez une telle lettre vous êtes quand même un petit peu ému. Alors d'ordinaire quand on m'écrit et que j'ai envie de répondre je prends toujours la même pluie mais je dis je vous remercie pour votre courrier. Je ne peux pas répondre à une lettre d'une manière aussi rapide. Alors j'hésite je mets un petit peu de temps avant de répondre et puis après je culpabilise parce que quelques mois plus tôt une dame de 99 ans m'avait écrit une lettre où elle me racontait sa jeunesse dans les jardins de Versailles. Je n'avais pas eu le temps de répondre j'avais mis du temps avant de répondre. Alors pour ne pas qu'elle attende davantage en bout de trois mois j'avais trouvé son téléphone j'avais appelé une voix plus jeune m'avait répondu je suis sa fille maman est morte la semaine dernière elle attendait votre lettre tous les jours. Donc là je me suis dit je vais donc téléphoner à cette femme pour la remercier et je l'ai rencontrée. Et bien je peux vous dire que quand vous avez une femme qui était aussi jolie enfin qui est toujours aussi jolie qu'elle n'écrit c'est un plaisir. Preuve en est qu'on peut écrire des choses merveilleuses se prendre d'affection pour les arbres être combattante pour le végétal et donner du baume au cœur. Voilà c'est pourquoi je voulais vous lire cette petite... Vous lui avez d'ailleurs rendu un bel hommage puisque vous avez intégré cette lettre dans le dictionnaire amoureux. Oui. En vous écoutant lire cette lettre je pensais à une autre citation que je voulais vous soumettre plus tard dans la conversation. Une citation de Constantin Léontieff tirée d'un ouvrage qui s'appelle L'Europe et un moyen et qui disait auteur russe donc mystique qui disait Lorsque la dernière bête sauvage aura disparu lorsqu'il ne restera plus un seul espace libre une seule forêt sauvage toute la profondeur de l'esprit humain s'évanouira car il n'est pas bon pour l'homme d'être constamment en compagnie de ses semblables. Est-ce que les arbres nous rendent meilleurs ? Incontestablement. Incontestablement. Ce dont témoigne cette dame. Bien sûr les arbres rendent fou certaines personnes de par l'attrait qu'ils peuvent représenter mais l'arbre en tant qu'individu nous rend meilleurs. Les gens qui vivent pardonnez-moi j'ai des petits soucis de voix ce soir les gens qui vivent au milieu des arbres ce sont généralement des humanistes ce ne sont pas les peuplades d'Amazonie qui font régner le désordre dans la forêt. Les gens qui vivent en contact avec les bois vivent au rythme du temps ils connaissent les saisons ils connaissent les plantes ils connaissent les animaux ils les respectent. Les indiens d'Amérique autrefois s'excusaient auprès d'un arbre quand ils devaient le couper pour utiliser son bois. L'arme nous rend meilleurs incontestablement. Vous savez c'est Sigmund Freud le grand psychanalyste qui s'est demandé vers la fin de sa vie si finalement ses travaux médicaux avaient eu un sens il a dit j'aurais mieux fait d'être jardinier c'est la seule chose qui compte c'est Antoine de Saint-Exupéry qui est abattu dans son avion au large de la Méditerranée et qui va écrire quelques semaines avant de sombrer en mer que toute sa vie il a été un échec il aurait aimé être jardinier donc le monde le monde des arbres le monde du jardin est un monde qui est fait qui est un monde de paix est-ce un hasard si nous sommes supposés être attendus dans un jardin si toute la création du monde est partie d'un pommier si nous partons malheureusement dans des planches généralement mais avec une couronne de fleurs le monde du végétal c'est un témoignage d'amour bien sûr je pense que le monde la nature la plante l'arbre c'est la plus belle partie c'est ce qui nous rend vraiment le meilleur on peut penser à Brassens aussi auprès de mon arbre je vivais heureux j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre mais oui il avait bien raison on est toujours heureux près d'un arbre rappelez-vous quand on était enfant la balançoire qui était là le prunier à couetche moi quand j'avais 18 ans mon grand-père avait un potager un prunier à couetche et j'étais persuadé qu'en emmenant auprès de cet arbre celle que je souhaitais couquerir j'allais obtenir peut-être un baiser à défaut de prunes et de baisers j'ai obtenu des râteaux j'en ai même fait j'en ai même fait un métier oui mais Versailles vous l'a bien rendu oui de ce côté je fais de la réclame pour l'autobiographie le 5 avril 2019 un texte était présenté à l'Assemblée nationale et présenté seulement qui s'intitulait la déclaration des droits de l'arbre et dans ce texte l'article 3 dit enfin stipule établi l'arbre est un organisme vivant dont la longévité moyenne dépasse de loin celle de l'être humain il doit être respecté tout au long de sa vie avec le droit de se développer et de se reproduire librement de sa naissance à sa mort naturelle qu'il soit arbre des villes ou arbre des campagnes l'arbre doit être considéré comme sujet de droit y compris face aux règles qui régissent la propriété humaine oui bien sûr j'ai essayé avec d'autres vous y êtes favorable à ce que l'arbre devienne un sujet de droit oui bien sûr bien sûr il n'est pas acceptable aujourd'hui il y a quelques formulations qui sont un petit peu discutables j'en conviens laisser à l'arbre le droit de se reproduire librement je trouve ça un petit peu un peu caricatural pour ne rien vous cacher mais j'aimerais bien que l'arbre aujourd'hui soit davantage considéré qu'il ne l'est il n'est pas acceptable aujourd'hui que pour un projet quel qu'il soit urbain on se permette de massacrer des végétaux simplement parce que des décideurs ont envie de marquer de leur empreinte un futur qui d'ailleurs ne sera pas comment dire pour leur gloire posthume on a tous entendu par exemple là récemment qu'il était prévu pour l'aménagement des jeux olympiques de couper des arbres bicentenaires au pied de la tour Eiffel pour y aménager quelques locaux je ne sais plus quoi faire dans quel monde vit-on je veux dire que l'on coupe un arbre dangereux qui menace la sécurité des enfants bien évidemment que l'on déplace des arbres pour permettre la construction d'une voie SNCF on peut le comprendre mais que l'on déplace simplement ou que l'on coupe des arbres parce que les ingénieurs ou des maires d'une grande ville comme Paris n'ont même pas pris le temps de réfléchir un instant je trouve ça inacceptable c'est scandaleux purement ça scandaleux dans la commune de Villers-Souchalamont il y a quelques années le maire voulait couper les deux arbres qui encadrent une chapelle sous prétexte je cite que les arbres ça se remplace c'est complètement con comme argument ça n'a aucun sens dans une petite commune des Vosges les maires aussi oui dans une commune des Vosges par exemple on a coupé un tilleul vieux de 450 ans pour permettre le temps d'un week-end d'y installer des autotamponneuses dans quel monde vit-on alors de temps en temps oui certains arbres doivent être coupés pour des raisons de sécurité personne je crois ne va douter mais de temps en temps vous avez par exemple dans la commune de Martigny-Briand c'est dans la région centre vous avez un séquoia qui en est un cimetière et sous prétexte que ces racines rendaient la circulation difficile aux gens à difficulté à mobilité réduite là il faut couper là j'observe qu'on peut très bien mettre au-dessus des branches des racines de la terre on peut se débrouiller en fait dans la réalité j'ai enquêté c'est que vous savez que je vous apprends une chose mais dans les branches il y a des oiseaux il y a des nids et que les oiseaux ça chie voilà et parce qu'il y a des crottes sur les tombes on a coupé un arbre mais on est dans quel monde donc à un moment donné il faut être capable effectivement de se mobiliser à Nankin en Chine grande ville il devait y avoir une construction pour un métro des arbres devaient être coupés en surface la population s'est mobilisée elle a obtenu le gain de cause le métro a été construit et on a préservé les arbres pourquoi être capable d'éviter une chapelle gothique et pas un arbre est-il normal qu'en France aujourd'hui une statue merdique au milieu d'un rond-point est mieux protégée qu'un arbre plusieurs fois centenaires c'est surréaliste quand même je crois que beaucoup d'hommes n'acceptent pas l'idée que la nature parfois fait mieux que nous je crois que il y a peut-être également vous savez ce relance quand on était enfant la forêt mystérieuse ça fait peur c'est dans les bois qu'on emmenait le petit pousset il y a eu une haine j'ai écrit un livre qui s'appelle la haine de l'arbre à un moment donné c'est vraiment surréaliste et je vois ou je suis au courant de certains projets d'architectes dans certaines villes qui font table rase d'un végétal parce que pour eux ce n'est que du bois on le coupe ils veulent mettre quelque chose beaucoup plus en harmonie avec leur conception qu'ils ont du paysage même le terme paysage paysagiste le paysagiste est au jardin ce que le visagiste est au coiffeur on se fout de nous un jardinier qui vous installe trois troènes au fond du jardin il n'est pas paysagiste il n'a pas transformé le paysage il a planté trois troènes c'est beau jardinier comme métier Voltaire disait c'est le plus noble des métiers alors pourquoi voilà et donc l'arbre aujourd'hui l'arbre remarquable par exemple aujourd'hui quand un arbre est classé remarquable c'est une association qui classe l'arbre c'est totalement privé ce n'est pas normal et donc j'aurais aimé qu'effectivement de temps en temps les arbres soient mieux considérés protégés qu'on en replante il y a aussi parfois de belles histoires où les hommes protègent les arbres il y en a une qui est dans votre préface au dictionnaire qui concerne un arbre appelé le Crudia zelanica et c'est un arbre qu'on a cru disparu pendant un siècle et qui a été redécouvert dans des circonstances assez étonnantes c'est une histoire extraordinaire vraiment extraordinaire le Crudia zelanica c'est un arbre qui est découvert au 19ème siècle au Sri Lanka et les scientifiques qui découvrent cet arbre n'en reviennent pas c'est le seul connu sur la planète ils le connaissaient fossilisé ils savaient à quoi il ressemblait mais pour la première fois de leur vie ils en voient un là un arbre qui existe et puis quand ils retournent au Sri Lanka dans les années 1920 1930 l'arbre a totalement disparu il n'y a plus aucun c'est lié je ne me rappelle plus le nom déjà zelanica crudia zelanica l'arbre a totalement disparu de la surface du globe et l'arbre est officiellement considéré comme éteint et disparu à tout jamais et il y a quoi une petite 4-5 ans à peine un arbre est découvert à nouveau lors d'une construction d'autoroutes les spécialistes qui préparent le trajet découvrent sur le tracé d'une future autoroute un arbre qui était soi-disant disparu c'est miraculeux il faut tout faire pour le protéger le gouvernement dit hors de question nous on a une autoroute à faire passer on va couper l'arbre la population se mobilise manifeste rien à faire on va couper l'arbre les associations écologistes internationales se mobilisent on va couper l'arbre et les moines les moines du pays les moines bouddhistes vont voir l'arbre le découvrent à leur tour et se disent on ne peut pas couper un arbre l'unique descendant d'une population aujourd'hui disparue les moines ne font pas que prendre fait et cause pour l'arbre ils le font moine ils lui mettent la robe couleur safran de moine et ils décident de le faire moine et dans ce pays où la religion est très respectée il est hors de question de couper un moine et bien oui et bien aujourd'hui l'arbre vit toujours l'autoroute a été construite mais ils ont dévié le trajet et l'arbre va être multiplié par les botanistes pour assurer sa descendance comme quoi quand la religion parfois intervient ça peut être du bonheur d'ailleurs il y a une autre histoire encore de protection des arbres qui est celle qui concerne l'inauguration enfin les travaux d'aménagement de l'aéroport de Roissy là encore Pompidou était intervenu Pompidou qui survole le futur tracé de l'aéroport de Roissy deux cèdres qui doivent être coupés ils s'opposent à la coupe des arbres depuis l'aéroport a été construit l'autoroute a été construite les voies ferrées ont été construites il y en a qui est mort depuis mais un cèdre vit toujours quand on veut on peut il faut de temps en temps se mobiliser il faut vraiment s'investir il est inacceptable aujourd'hui de voir le peu d'état que l'on fait pour certains arbres dans le jardinier de Versailles vous dites avoir connu différentes époques du jardin de Versailles et notamment la première qui est celle durant laquelle vous aviez des arbres qui dataient d'il y a 200 ou 300 ans votre carrière a été marquée notamment par deux catastrophes la tempête de 1999 qui a quasiment ravagé intégralement le parc et la canicule toute ma vie a été je me rends à la fois si je n'ai pas porté la poisse d'ailleurs à Versailles parce que quand je suis arrivé en 1976 c'était l'année de la grande sécheresse donc en fait c'est vrai que j'ai connu la grande sécheresse j'ai connu des hivers redoutables en 1998 où la température est descendue à moins 18 la fameuse tempête de 1999 où les vents furieux vont jeter à terre 18 500 arbres et en détruire 33 000 les jours qui suivent je ne vous parlerai pas de la canicule de 2003 donc c'est vrai que Versailles a été marqué par quantité d'événements et ma carrière à Versailles a été donc marquée par ces bouleversements et puis en 2003 pendant la canicule il y a un arbre qui tombe en particulier que vous aimiez partie qui vous tenait très à coeur qui est le chêne de Marie-Antoinette je redoutais cette question parce que je ne suis pas quelqu'un de rancunier mais je suis revanchard je suis comme ça et chaque fois que l'on me parle du chêne de Marie-Antoinette je ne peux pas m'empêcher de raconter son histoire qui politiquement est très incorrecte alors je vais donc vous raconter si vous le permettez merci l'histoire du chêne de Marie-Antoinette il vivait à Versailles autrefois un chêne qui avait germé en 1670 et qui était appelé chêne de Marie-Antoinette parce que la légende réalité ou pas je ne sais pas mais la légende prétendait que Marie-Antoinette quand elle se rendait au petit Rianon profitait de l'ombrage de ce végétal il est vrai aussi qu'en 1776 Louis XVI avait ordonné la replantation générale du domaine que presque tous les vieux arbres avaient été coupés il était donc l'un des rares qu'il soit resté debout donc ce n'est pas impossible que la reine ait vraiment profité de l'ombrage de ce chêne toujours est-il qu'en 1999 cet arbre vieux de 400 ans souffre considérablement de la tempête parce que les arbres qui le protégeaient du vent et du soleil ont été détruits lui massif résiste au vent mais il souffre de cet ensoleillement inhabituel et il va perdre quantité de branches et de feuilles en 2003 arrive la fameuse canicule et cet arbre pour lutter contre les besoins en eau se sépare de son feuillage je vous ai expliqué tout à l'heure que lorsqu'une plante sent l'hiver approché elle se sépare de ses feuilles pour limiter ses besoins en eau elle fait de même quand il y a la canicule ici dès qu'elle est grande chaleur d'été vous verrez les feuilles des arbres tombent anormalement de manière élevée donc en 2003 en juillet 2003 en pleine canicule le vieux chêne se sépare d'une grande partie de son feuillage pour lutter contre les effets de la canicule malheureusement il est trop fatigué et trop faible il ne pourra pas reproduire de nouvelles feuilles avant l'automne et la stratégie mise en place pour se sauver va finalement le condamner je constate la mort de ce chêne de Marie-Antoinette en 2003 et je prends une première décision de le laisser dans le bosquet parce que cet arbre il est mort mais il est beau et je trouve qu'il a une belle forme et je vais voir la directrice de la com et ma présidente de l'époque pour leur dire le chêne de Marie-Antoinette est mort on pourrait peut-être l'annoncer dans les médias et on me fait comprendre que tout le monde se fout de la mort de ce vieux chêne je n'insiste pas il s'avère qu'une petite indiscrétion apparaît dans la presse locale le chêne de Marie-Antoinette est mort et le lendemain l'agence France Presse me téléphone pour me demander de confirmer l'information ce que je fais et donc le surlendemain les médias du monde entier annonçant une mort du chêne de Marie-Antoinette moi je n'y étais pour rien mais il y a un tapage médiatique assez incroyable et je décide donc de laisser cet arbre mort car même mort il est très beau il est là il est super l'ombre est subtèse la forme est très agréable le temps passe et l'arbre vit dans un bosquet humide et malheureusement le bois commence à dépérir il peut devenir dangereux et j'ai envie de célébrer cet arbre un peu à la manière d'un être humain à Versailles on parle des rois on parle des seigneurs on parle des princes on parle des meubles des tableaux des tapis on ne parle jamais des arbres et pourtant les arbres ont contribué à faire de Versailles et de son jardin un lieu merveilleux et j'ai envie de rendre hommage à ce chêne et je me dis et si on l'extirpait si on l'enlevait de son bosquet et qu'on l'expose devant le grand trianon un peu comme un gisant qu'on lui rende un dernier hommage et je contacte toutes les entreprises des Yvelines les dépanneurs pour savoir s'ils peuvent m'aider avec leur grue à sortir l'arbre avec les racines et avec les branches du bosquet toutes les entreprises de dépannage des Yvelines acceptent ils m'envoient les grues c'est celles qui vont chercher les wagons au fond des trucs incroyables et ils le font gratuitement j'appelle donc la directrice de la communication et la présidente du château de Versailles pour leur dire on va sortir demain l'arbre du bosquet on pourrait peut-être en parler dans la presse et on me répond vous n'allez pas nous le faire mourir deux fois toujours est-il que le lendemain donc devant toutes les caméras de télévision de toute l'Europe et même des Etats-Unis et d'ailleurs du Japon on retire l'arbre en direct même le journal de France 2 en direct on nous avait demandé de retarder d'un quart d'heure l'extraction montre l'extraction donc de ce chêne et tout se passe comme prévu en Suisse un homme Nicolas Hayek regarde la télévision et il est ému il est ému parce que cet homme il fait des montres il est joallier et cet homme est en train de reconstruire la montre qui a été volé dans les années 1940 et qui appartenait à Marie-Antoinette et donc Nicolas Hayek patron des montres Swatch mais Breguet a très envie d'avoir un peu de bois du chêne de Marie-Antoinette parce que cette montre qu'il est en train de fabriquer l'ex-montre de Marie-Antoinette va être offerte à six musées donc à six exemplaires et il me dit au téléphone que s'il pouvait présenter cette montre dans un coffret en bois du chêne de Marie-Antoinette il en serait très heureux je trouve que l'action est très louable je la trouve belle l'idée que ce chêne même après sa mort puisse permettre de présenter une montre chère au coeur de la reine ne peut pas être une mauvaise chose et j'accepte de lui donner un morceau de bois pas grand un morceau de bois donc du chêne de Marie-Antoinette à peine le bois est-il donné que je suis convoqué chez la directrice de la communication et la présidente où on me fait les gros yeux on me dit mais vous n'auriez jamais dû donner ce morceau de bois il fallait le vendre je dis oui oui je sais bien mais je dis c'est quand même un vieux bois je me suis renseigné il y en avait quoi pour 500 euros on n'allait quand même pas faire tout un cirque pour 500 euros oui mais quand même ce que vous avez fait c'est pas bien enfin on me fait ça ne se reproduise pas quoi je pars dans les couloirs et deux ou trois jours plus tard monsieur Nicolas Hayek qui a payé le transport de l'arbre par contre du bois jusqu'à Genève appelle donc la patronne de Versailles et lui dit écoutez madame je viens de recevoir le chêne de Marie-Antoinette du moins une partie de son tronc vous n'avez pas idée de l'émotion que j'ai je voulais absolument vous remercier à quel ordre dois-je signer le chèque que je vous adresse ce jour d'un montant de 4 millions d'euros là les choses s'améliorent un petit peu personne ne me dit merci on ne me dit rien du tout mais il y a donc un premier chèque de 4 millions d'euros en faveur du chêne de Marie-Antoinette donc tout le monde est content et le temps passe le temps passe et puis au bout de deux ou trois ans le même monsieur Nicolas Hayek qui est un type vraiment extraordinaire il est mort il y a quelques années à peine me re-téléphone il me dit écoutez que faites-vous du tronc parce qu'on avait une petite partie la souche elle était devant le petit rialon mais il nous restait encore la bille le tronc et il me dit que faites-vous du tronc je dis rien du spécial il me dit j'aimerais pouvoir faire une sculpture pour mes ateliers de Genève combien me le vendez-vous je dis je vous rappelle je me rappelle la fois d'avant je vais donc voir ma présidente et la directrice de la communication je leur explique la situation et elle me répond combien l'estimez-vous je dis attendez on va quand même pas vendre un arbre à quelqu'un qui nous a donné 4 millions d'euros enfin on va se dire ah non mais Alain il n'y a aucune raison bon je dis écoutez moi vous le rappelez mais moi je ne la rappellerai pas parce que je dis au niveau de la valeur du bois c'est pas on va quand même pas se prostituer pour 200 euros quoi donc affaire qui reste en l'état quelques temps plus tard élection présidentielle Nicolas Sarkozy est nommé président de la république le ministre de la culture Jean-Jacques Ayagon est nommé à Versailles président de Versailles et la directrice de Versailles Christine Albanel donc est nommée ministre de la culture et Jean-Jacques Ayagon est à Versailles nous sommes tous les deux en partance pour Genève pour finaliser le chèque de monsieur Ayek car les 4 millions d'euros vont permettre la restauration complète du petit trianon et dans l'avion j'explique à Jean-Jacques Ayagon qu'il aurait aimé acheter le tronc mais que Albanel la patronne voulait lui faire payer il me dit décidément les gens sont quand même curieux dans la vie et il me dit Alain voilà ce que l'on va faire à la fin du on va lui offrir on était quelques jours avant Noël pour le remercier je pense qu'il va être sensible on arrive donc à Genève on est reçu par Nicolas Ayek très heureux un déjeuner très agréable l'homme passionnant il a 6 entreprises d'horlogerie il a 6 montres à chaque bras pour ne pas vexer les employés c'est étonnant de voir un type qui a 6 montres et à la fin du repas Jean-Jacques Ayagon avec une classe énorme se lève et lui dit monsieur le président Alain et moi-même nous voulions vous remercier pour votre générosité et pour vous pour vous prouver notre notre admiration on vous offre le chêne de Marantolette monsieur Nicolas Ayek se lève à ce moment là il referme sa veste il nous dit 2 3 mots aimables et il part en direction de la cuisine moi je pense qu'il est parti couler une petite larme parce que l'âme est sensible non 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 il est parti chercher son chéquier et il revient avec un chèque de 3 millions d'euros et si je vais me raconter cette histoire je vais vous dire pourquoi parce que voici la finalité le jour de l'inauguration du petit Trianon entièrement pris en charge grâce à Nicolas Ayek et les 7 millions d'euros qui ont donc permis la restauration du petit Trianon du pavillon français du pavillon frais et de tous les jardins c'est considérable il y a vous vous en doutez une soirée inaugurale hors du commun en présence de toutes les autorités ministérielles la ministre de la culture le président du château de Versailles et moi même une centaine de journalistes quantité d'invités tous prestigieux et le discours de la ministre bien entendu qui remercie Nicolas Ayek de sa grande générosité et qui rappelle qui rappelle que cet arbre même mort continue de faire vivre le domaine c'est la magie des arbres mais qui rappelle que malgré tout cette opération n'a pas été simple à monter parce que les jardiniers n'aiment pas se séparer de leurs arbres n'est-ce pas monsieur Baraton j'étais un peu soufflé quand même donc maintenant je raconte l'histoire partout Alain merci beaucoup Alain merci beaucoup pour cette heure et demie d'échange je voudrais juste terminer par ces mots qui ouvrent l'avant-propos de votre dernier ouvrage qui est une phrase de Marcel Aimé que j'ai trouvé très belle la forêt c'est encore un peu du paradis perdu Dieu n'a pas voulu que le premier jardin fût effacé par le premier péché c'est beau il y a des gens qui ont ce talent d'employer le même vocabulaire que vous et que moi mais qui eux sont capables de faire des poésies ou des symphonies il était temps il était temps d'arrêter il était temps d'arrêter alors on va attendre que la sirène s'éteigne alors ça c'est une première le déclenchement de l'eau attendez je m'éloigne on nous a dit pas une minute de plus si vous comme il est d'usage cette dernière demi-heure est réservée aux questions du public qui souhaite poser une question à Alain Baraton madame ici devant bonsoir le micro fonctionne juste avant que vous posiez votre question vous me posez toutes les questions que vous voulez vous prenez votre temps parce que moi je ne suis pas attendu ce soir je dors ici mais vous avez peut-être des choses à faire donc n'hésitez pas s'il faut rentrer moi j'ai tout mon temps on est ravis tout d'abord simplement pour vous dire que on est très très contents de vous rencontrer de vous entendre et de vous écouter moi j'ai une question vous avez parlé de la communication entre les arbres avec les exemples que vous avez donnés une communication qui passe par la partie extérieure de l'arbre il me semble que nous n'avons pas parlé de comment les arbres communiquent par leurs racines sous terre est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots et notamment d'après vous peut-être qu'est-ce qu'ils se disent tout est très complexe madame je vais vous parler du concombre anguleux vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que c'est de la cuscute pardonnez-moi la cuscute c'est une petite plante que vous avez peut-être dans votre potager si vous en avez un qui n'a pas de feuilles on dirait c'est comme des filaments et la cuscute elle a besoin elle a besoin d'une plante pour grimper et chercher le soleil la seule obsession de la cuscute c'est grimper vers le soleil et quand vous mettez la cuscute dans un champ nu et qu'il y a une plante à droite ou à gauche elle va se diriger tout de suite vers la plante les scientifiques ont été étonnés de voir que la plante sans radar était capable de savoir où se trouvait une autre plante mieux encore ils se sont rendus compte que la plante était prioritairement attirée par les pieds de tomate ce qui veut dire que quand il y avait une tomate la cuscute y allait directement alors ils ont eu l'idée non pas de planter des tomates mais des tuteurs aspergés d'odeurs de tomates et la cuscute y allait comme quoi la cuscute se développe au l'odorat il y a donc des plantes capables de sentir alors on ne peut pas le prouver matériellement c'est un petit peu comme la communication avec les racines on sait que les plantes sont capables de transmettre des informations des données on a du mal à savoir exactement le comment autre exemple concret le fraisier le fraisier est un végétal qui produit des stolons ce sont des tiges aériennes qui vont donner naissance à un autre pied quand un stolon est attaqué par une limace et bien le pied mâle est capable de changer la structure de sa sève ce qui veut dire que la sève du stolon n'est pas très goûteuse alors que la sienne l'est davantage et la limace va donc vers le vieux pied pour le manger prioritairement ce qui permet à la plante de sauver son rejeton comment la plante sait-elle qu'il y a une limace on n'en sait rien encore un autre exemple madame on a mis des graines de salade à germer dans une cave dans l'obscurité la plus complète quand il n'y a pas de lumière la graine ne germe pas on a allumé un feu il y a eu de la fumée la plante a germé comme quoi la plante en présence de fumée savait qu'il fallait se hâter de produire un végétal et d'assurer une descendance tout ça pour vous dire qu'on est très loin d'avoir encore pu étudier le comportement des végétaux on sait pourquoi les feuilles tombent à l'automne depuis un siècle à peine on sait depuis peu de temps également comment les bourgeons s'enclenchent-ils au printemps pour s'ouvrir on a toujours pas on a mis du temps à comprendre le phénomène qui faisait éclore un bourgeot au printemps prenons un autre exemple un dernier pour toujours bien vous embrouiller au niveau du végétal le mimosa le mimosa a été découvert en Australie lorsqu'on le découvre en janvier-février il fleurit jaune mais en Australie c'est l'été austral en le ramenant chez nous c'est l'hiver la plante continue de fleurir comme si c'était l'été ce qui veut dire que le mimosa ne fleurit pas par rapport à la température ni même à la lumière mais par rapport à un calendrier la plante elle a eu une montre elle sait que nous sommes en janvier donc les plantes sont encore très mystérieuses communiquent-elles avec les racines peut-être comment savent-elles que dans la région Vantée la racine a intérêt à se mettre près de la rocher près du rocher pour mieux s'agripper on ne le sait toujours pas la seule chose que l'on sait maintenant mais depuis quelques années à peine c'est que le poste de commandement des arbres la cervelle pour faire plus simple elle est au niveau des racines elle n'est pas au niveau de l'air rien mais on ne sait pas grand chose parce que contrairement à l'animal contrairement à l'homme le végétal ne s'exprime pas ou sur la durée quand un animal a une espérance de vie de 10 ans on peut facilement voir ce qui lui est profitable ou pas quand une plante a une espérance de vie de plusieurs milliers d'années il est bien difficile de pouvoir l'analyser donc les plantes communiqueraient par les racines oui comment le sait-on par déduction peut-on le prouver toujours pas qui souhaite encore poser une question alors madame peut-être en haut je vous avais vu lever la main oui bonsoir monsieur Baraton je veux d'abord vous remercier pour cet exposé passionnant remercier aussi les journées de l'éloquence qui nous présentent chaque année de très belles actions en fait je souhaite intervenir tout simplement parce que je voulais souligner d'une part quand même le combat des exois ou la bataille des exois sur la protection de nos platanes puisque vous avez peut-être été sollicité à une période mais on nous abattait nos platanes au fur et à mesure sur Aix-en-Provence et alors certains étaient atteints du chancre coloré donc il n'y a pas de discussion possible effectivement ces arbres étaient malades il fallait les abattre nous n'avions pas le choix d'autres en revanche restaient encore en état n'étaient pas touchés par cette maladie et j'aurais souhaité avoir peut-être une réponse à cette question que je me pose la dernière fois que je suis passée sur Apte notamment il y a un magnifique platane qui est totalement creux et dont l'écorce semble être d'une force et d'une puissance incroyable et je me suis aussi renseignée sur les sites internet et je vois tous ces platanes creux au travers desquels d'ailleurs les gens souvent s'infiltrent et font des photos et de me dire comment se fait-il que ces platanes qui sont totalement creux finalement arrivent à résister malgré tout et survivent avec une splendeur qui leur appartient comment est-ce qu'on explique ça ? mais madame je l'ai expliqué tout à l'heure j'ai expliqué que l'arbre vivait en périphérie l'arbre produit la première année une couche de bois qu'on appelle cambium cette couche de bois est protégée par l'écorce contre le soleil le froid et les chocs l'année suivante il y a donc un phénomène de dormance l'arbre produit une deuxième couche de bois mais la première elle meurt ce qui fait que en fait le coeur du végétal est fait de bois mort seul un arbre ne vit que sur une toute petite périphérie à l'extrémité en périphérie du tronc vous avez donc une écorce l'écorce qui ne vit pas au même rythme que le bois ce qui explique pourquoi l'écorce se fissure un petit peu comme des plaques tectoniques elle a du mal à suivre vous avez ensuite le cambium qui contient les vaisseaux du bois c'est par là que passe la sève brute et la sève élaborée et tout le reste en fait est du bois qui est mort et qui ne sert plus à rien si ce n'est à maintenir le végétal donc un platane même s'il fait 15 mètres de circonférence seul un petit millimètre et encore vivant lui permet de tenir debout oui et non parce que l'arbre creux peut être un arbre fragile mais ce que je veux dire par là c'est qu'on peut parfois consolider un végétal j'ai pris fait et cause par exemple pour des platanes plantées le long de la Loire il y a eu toute une bagarre juridique on vous parlait de sécurité c'était pour permettre aux bistrottiers d'augmenter leur surface de terrasse et installer des chaises c'est inacceptable c'était superbe dans d'autres cas il peut y avoir nécessité d'abattre un arbre mais je veux dire par là que l'on doit agir au cas par cas il y a ensuite des problèmes liés à l'harmonisation d'une plantation je vais vous avouer qu'à Versailles lorsque nous avons constaté les dégâts de la tempête quantité de vieux arbres ont dû être coupés parce que dans un élément à l'origine planté on va dire de 400 armes quand la tempête on a détruit 390 on peut difficilement en laisser 10 pour replanter on a un devoir d'homogénéité mais dans certains autres cas l'abattage de l'arbre n'est pas normal mais vous avez des élus il y en a qui adorent les arbres je ne veux pas accabler les élus certains adorent les arbres mais certains veulent absolument marquer leur passage ils veulent une ville moderne certaines personnes n'aiment pas non plus les arbres vous avez à Mortagne-sur-Perche par exemple une rue qui conduit à la gare et les feuilles vont dans les gouttières des gens qui ont pourtant acheté des maisons alors que les platins n'avaient déjà 100 ans et bien oui quand on habite dans un jardin quand on a des gouttières les feuilles tombent dans les gouttières et bien on les évacue que voulez-vous que je vous dise mais de temps en temps si un arbre est dangereux dans une école maternelle bien sûr qu'il faut couper l'arbre mais de temps en temps on peut aussi faire des mises à distance on peut consolider on peut obanner et on peut protéger vous savez l'arbre je vais juste vous citer l'exemple d'un arbre vous avez un chêne qui vit à Oradour-sur-Glane quand on découvre ce village martyr vous avez un chêne qui vous accueille cet arbre fut le témoin de la barbarie nazie pourtant cet arbre il a à peine une petite centaine d'années il est en pleine forme cet arbre doit être protégé non pas pour sa beauté mais du fait que c'est un arbre témoin de l'histoire tragique de ce village quand vous découvrez le camp de concentration d'Auschwitz là encore il y a un chêne qui est là et qui vous accueille comment peut-on imaginer un instant couper cet arbre témoin de la barbarie nazie donc les armes ne sont pas que des êtres vivants qui pour moi sont immortels ce sont les témoins de notre passé qui méritent le respect qui souhaite encore poser une question j'essaye d'être équitable dans la répartition aidez-moi et choisissez alors madame au milieu mais attendez s'il vous plaît que le micro attendez que le micro vous atteigne pour que tout le monde puisse entendre la question un micro va vous être donné oui je voudrais savoir ce que sont devenus les arbres de Pénonné de Pénonné l'artiste italien qui a été de Pénonné c'est marrant que vous me posiez cette question parce que chaque fois que je parle on parle de l'art contemporain je me fais des ennemis j'aime bien ce que fait Pénonné je constate simplement qu'il a exposé à Versailles c'est quand même étrange que Pénonné ait été payé fort cher pour mettre des arbres morts comment on paye beaucoup moins cher pour les couper oui ils sont surtout des arbres morts non ils sont partis c'était une exposition d'art contemporain non non parce que Versailles non surtout pas non mais certainement certainement mais je pense que Versailles a une vocation historique les gens qui viennent à Versailles ne viennent pas dans un musée d'art contemporain ils viennent voir le château des rois des empereurs et des présidents oui mais madame alors à mon tour de vous poser une question qui va peut-être vous mettre dans l'embarras considérez-vous les jardins de Versailles comme une oeuvre d'art considérez-vous les jardins de Versailles comme une oeuvre d'art oui est-ce que vous aimeriez moi que je peigne les oeuvres de monsieur Pénon en mettant oui mais je veux dire par là que Versailles madame est un jardin qui a été conçu par André Le Nôtre qui est inscrit au patrimoine de l'humanité qu'on y mette des oeuvres de temps à autre pour offrir aux visiteurs le témoignage de l'art contemporain oui mais que l'on transforme durablement les jardins pour satisfaire un artiste futile talentueux ne me conviendrait pas voyez-vous bon je sens que ça ne sert à rien de vous demander ce que vous pensez de Jeff Koons mais ah écoutez à propos de Jeff Koons juste un point de vue personnel ah vous voulez répondre ah oui je vais répondre on a encore trois petites minutes bien sûr je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des tulipes l'histoire de la tulipe c'est un bulbe qui a été découvert en Turquie qui a été introduit ensuite à Vienne et qui a connu aux Pays-Bas une folie folle qu'on appelait la tulipomania la tulipomania c'est qu'un bulbe de tulipes un seul coûtait une véritable fortune mais vraiment une fortune et je constate que quand Jeff Koons fait cadeau à la ville de Paris d'une oeuvre il offre un bouquet de tulipes alors moi qui pense que c'est du foutage de gueule monumental je vous dis qu'en plus qu'il ait choisi la tulipe qui à l'époque était vraiment le modèle même de spéculation montre bien que lui-même a conscience que ce n'est pas de là mais de la spéculation voilà moi j'ai vu madame revenons à Versailles j'ai vu une oeuvre de Jeff Koons s'exposer dans la chambre de l'arène c'était trois aspirateurs ouverts là-bas et je voyais à côté de moi des gens s'extasier de la beauté de cette oeuvre insolente j'ai du mal j'ai du mal à suivre voilà vous avez une phrase qui dit l'art contemporain spécule sur l'incompréhension des gens qui n'ont pas compris qu'il n'y avait rien à comprendre bah oui qui souhaite encore poser une question je vais peut-être donner la parole à un monsieur oui bonsoir vous avez évoqué la mortalité et l'immortalité on sait que les humains vont mourir la mort est programmée c'est ce qu'on appelle maintenant l'apoptose ça c'est sûr à la chute des feuilles à l'automne mais finalement j'ai appris récemment que les végétaux n'obéissent pas à cette loi pouvez-vous nous en dire un peu pourriez-vous être plus précis s'il vous plaît qu'apparemment génétiquement il n'y a pas les gènes de l'apoptose qui vont prédire la mort à un certain moment d'un arbre et que la mort de l'arbre serait la conséquence d'événements qui n'ont rien à voir avec sa propre existence alors soyez-vous pour essayer de résumer si vous le permettez vous êtes en train enfin ce que vous voulez expliquer c'est que un être humain non moi je n'explique rien je voulais que vous nous éclairiez oui d'accord en un mot pour vous par exemple un homme a une espérance de vie de 82 ans un truc comme ça il est donc normal qu'au bout de 82 ans il parte mais ça c'est démontré biologiquement maintenant oui nous sommes d'accord et que pour l'arbre pour la plante en général il n'y a pas ce même mécanisme c'est ce que j'ai lu récemment oui mais ce n'est pas impossible pour une raison très simple c'est que quand une plante un arbre en particulier est dans un état de dépérissement énorme on le coupe avant même qu'il ait j'allais dire rendu sa dernière feuille il est très difficile de connaître l'espérance réelle de vie d'un arbre parce qu'un arbre peut très bien continuer à vivre voire à survivre avec une seule feuille ensuite qu'est-ce que la véritable longévité vous avez en Australie un végétal que l'on appelle le hou de Tasmanie c'est pas vraiment un hou mais on l'appelle ainsi hou de Tasmanie cette plante elle produit un rejet et ce rejet donne naissance à un nouveau végétal ainsi de suite il y a donc des cercles qui se sont formés certains étant vieux de 40 000 ans je dis bien 40 000 ans est-ce que cette plante elle a 40 000 ans ou pas parce que si le pied-mère lui est mort il y a longtemps la plante qui vit aujourd'hui est partie de la même souche les racines sont communes donc effectivement on pourrait donc penser avec l'exemple du hou de Tasmanie que tant que rien ne vient stopper la vie d'un végétal il continue de vivre de manière éternelle alors ce n'est peut-être pas le cas pour les plantes dites vivaces je pense que ça peut l'être pour les arbres qui sont des végétaux ligneux car lorsque vous avez un arbre qui est coupé mais qui repart de la souche le rejet ne sera âgé que de quelques années mais la souche elle a peut-être déjà un siècle quel est donc l'âge réel de cette plante ce n'est pas simple donc effectivement je ne peux pas répondre vraiment à votre question mais elle mérite vraiment qu'on y réfléchisse l'arbre est-il ou non immortel c'est John Ford le metteur en scène qui disait que quand la réalité est plus belle que la légende il faut imprimer la légende et bien je ne sais pas si votre réflexion est juste mais j'ai envie d'y croire qui souhaite poser une question peut-être un monsieur encore monsieur je vous avais vu lever la main tout à l'heure oui merci pour ce très bel exposé encore une fois c'est une réflexion mais vous pourrez rebondir je suis entomologiste et donc c'est vrai que ce qui m'intéresse aussi c'est de parler global évidemment vous avez parlé des arbres et aussi un petit peu de ce qui tourne autour je vais parler un petit peu de Jean-Henri Fabre c'est notre grand entomologiste il a été enseignant c'était un très bon pédagogue et il s'est fait virer d'ailleurs parce qu'il a parlé de la sexualité des plantes à des jeunes filles et ça ça n'a pas pardonné au 19ème siècle et hop il a pris la porte il a écrit beaucoup de livres l'histoire d'une bûche aussi il a été botaniste et donc évidemment l'entomologie quand on prend un chêne qui a 200-300 ans c'est un véritable écosystème il y a eu un documentaire certains l'ont peut-être vu récemment le chêne qui est sublime je suis allé le voir deux fois et on se rend compte qu'autour d'un arbre comme ça c'est une vie extraordinaire on n'a pas parlé donc de ces symbioses il y a une personne qui nous a posé ces questions avec tous les champignons qui lient en fait les arbres entre eux et donc tout ce qui peut vivre autour d'un arbre de cette taille là c'est formidable et en fait couper un arbre c'est détruire tout un écosystème et donc pour moi c'est un crime quand on détruit des parties entières de forêt tropicale c'est un vrai crime l'écocide est en train de juridiquement d'être timidement mis à l'ordre du jour et j'espère que ça sera en droit bientôt une réalité de tuer la vie comme ça c'est courir à notre perte voilà est-ce que vous avez une question que vous souhaitez poser ? c'était plus voilà pour une réflexion je voudrais tout de même rebondir sur ce que vous avez dit monsieur tout à l'heure vous avez fait allusion à Francis Allais Francis Allais est un ethnomotaniste vraiment talentueux un homme qui est à l'origine du radeau vous allez en parler j'ai fait une mission avec lui au Lavos alors je connais Francis c'est formidable c'est quelqu'un de fabuleux et il a fait des travaux sur l'arbre et je pensais à lui en vous écoutant si je devais prendre monsieur votre peau et l'étaler pour la mettre en contact avec le soleil j'estimerais à 2 mètres carrés à peu près et n'y voyez pas offense bien sûr la surface de votre corps exposée au rayon du soleil si vous prenez la surface d'un arbre de dimension normale un chêne exposé au rayon du soleil c'est 20 hectares j'ai bien dit 20 hectares c'est considérable quand vous coupez deux arbres en France vous riez de la surface de la planète Monaco c'est incroyable donc Francis Allais est le premier à avoir su démontrer qu'un arbre ce n'est pas simplement des bois des branches et quelques racines c'est un ensemble extrêmement complexe d'une gigantesque surface qui attire la vie et qui devient la vie vous avez quand les vieux sages le savent en Chine par exemple il y a une vénération autour des arbres qui est extraordinaire parce qu'on sait que l'arbre représente une parcelle de la planète donc en Chine on ne coupera pas un arbre bêtement parce qu'on sait que cet arbre est plus qu'un arbre c'est vraiment une partie du monde qui nous entoure d'ailleurs c'est peut-être l'occasion d'évoquer le combat actuel de Francis Allais Francis Allais s'est engagé depuis quelques années pour la reconstitution d'une forêt primaire en France on sait qu'il n'en existe plus qu'une seule en Europe qui est située à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie est-ce que c'est un projet que vous soutenez ? On ne peut pas déjà tout projet envisagé par Francis Allais ne peut être que suivi le problème c'est qu'il faut des sous bien entendu il a fait un appel au don que je vais bientôt relayer parce que vraiment c'est une belle action oui l'idée c'est de rappeler que l'homme a besoin de la forêt mais que la forêt peut parfaitement vivre sans nous trop longtemps on nous a dit qu'une forêt se devait d'être entretenue pour vivre c'est faux et la forêt primaire c'est tout simplement une forêt qui se développe sans aucune intervention humaine mais une forêt où l'homme n'a aucune autorisation d'exploiter quoi que ce soit on n'y chasse pas on n'exploite pas le bois on n'en ramasse pas et l'idée qu'on puisse demain retrouver une forêt primaire me plaît beaucoup parce que j'aime cette idée de travailler pour le futur vous savez c'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait on n'hérite pas de la terre de ses parents on l'emprunte à ses enfants on est vraiment dans la forêt primaire dans cette philosophie on prépare le futur en offrant aux générations à venir une forêt primaire qui nous permettra peut-être à défaut de savoir de retrouver vraiment les traces de notre passé parce que la forêt telle qu'elle serait appelée à se reconstituer répondra peut-être à toutes les questions que nous nous posons et pour lesquelles nous n'avons pas de réponse d'ailleurs je me souviens de Francis Allais répondant lorsqu'on lui demande de quoi a-t-il besoin un terrain et 600 ans oui qui souhaite poser une question madame je crois que je vous avais vu entendu si mais j'essaye d'équilibrer en fonction de je fais du mieux que je peux je crois qu'il ne vous aime pas vous leviez la main depuis longtemps ah moi aussi depuis longtemps je voulais vous remercier pour votre conférence passionnante je vous ai suivi pendant des années sur la quotidienne alors là je voudrais savoir pourquoi cette émission qui était extraordinaire a été réduite au samedi alors est-ce que je vous réponds politiquement tel qu'on doit le faire la vérité je vous donne la vérité voilà alors déjà je regrette comme vous la disparition de cette émission qui était une émission populaire agréable sans aucune prétention et qui avait du sens parce qu'elle se suivait et je venais moi le vendredi à l'antenne je retrouvais la délicieuse Maya et il est vrai que je trouve que l'émission du samedi a perdu un petit peu son fondement parce qu'il n'y a pas de suivi et bien la raison officielle madame c'est qu'elle fonctionnait très bien mais il y a de temps en temps des nécessités de programme ou de concurrence je vais vous donner un exemple avant de répondre en détail j'étais pendant quelques années à une émission qui s'appelle Les Grands du Rire Les Grands du Rire c'était une émission sur la Troie où il y avait des chanteurs des sketchs ce genre de choses et le producteur adorait le jardin il m'avait donc demandé d'avoir une chronique de jardin et bien l'émission Les Grands du Rire a dû s'arrêter lorsque Michel Drucker a repris l'émission sur la 2 parce que l'émission Les Grands du Rire faisait beaucoup d'audience et Drucker avait exigé l'arrêt de l'émission sur la 3 pour ne pas qu'il ait à pâtir en termes d'image et bien pour ce qui est maintenant de la quotidienne c'est simplement des projets non pas par rapport à l'audience mais pour permettre à la chaîne La 5 de retrouver davantage une vocation éducative et de mettre des programmes qui avaient été commandés et qu'il fallait diffuser voilà alors tout ça n'est pas très grave ce n'est que de la télévision Maya maintenant comme vous le savez présente Télé Matin avec beaucoup beaucoup de talent et d'élégance mais il est vrai que c'est un petit peu dommage Madame je vous en prie merci monsieur merci pour cette conférence passionnante j'ai une question et une devinette ça c'est bien la question c'est comment on empêche les comment on on les empêche de pousser ces bambous là qui poussent un mètre par jeu on ne les empêche pas Madame vous savez je vais vous dire le rôle le jardinage c'est une très belle activité qui requiert de l'attention de la patience mais également un petit peu d'écoute et quand vous achetez les bambous renseignez-vous auprès des vrais professionnels pour savoir s'ils vont se développer beaucoup ou pas il y a des bambous de peu de développement d'autres qui se développent beaucoup mais les gens sont persuadés qu'ils vont être capables de maintenir la croissance des bambous et puis de toute façon d'ici là on aura le temps de voir ce que l'on fait mais le temps passe vite Madame vous êtes vous encore très jeune mais vous verrez plus tard que c'est pas toujours facile donc le bambou la seule méthode pour lutter contre les bambous c'est bien sûr la volige en métal qu'on enfonce dans la terre mais souvent on y pense trop tard ou c'est le feu vous n'allez pas foutre le feu dans votre jardin voilà donc voilà après c'est l'huile de coude voilà et quelle était la devinette la devinette attention alors la devinette c'est pour rééquilibrer les cernes sur les dames il y a 4 arbres dans le slip d'un homme je vais vous donner les indices il y a un charme un boulot un peu plié et un être et il y a une petite histoire bien sûr avec il faut le dire vite c'est une devinette parce que je vous ai donné les arbres du coup ça n'est plus une devinette parce qu'on ne va pas y passer non plus la nuit donc il y a 4 arbres allez-y c'est un petit être plein de charme qui une fois le boulot fini est un peu plié c'est très mignon vous vous sentez visé non mais c'est c'est ça c'est ça le jardin c'est mais oui mais c'est ça c'est du bonheur c'est du bonheur alors dernière question qui souhaite poser une dernière question oui madame je vous en prie alors alors très bien qui souhaite la poser à votre place je vais m'en charger demain sort le film Birds of America qui met en parallèle l'oeuvre du peintre Odubon avec la disparition des oiseaux du Mississippi est-ce que vous pensez monsieur Baraton que dans la décennie qui va suivre on pourrait sortir un film qui mettrait en parallèle l'oeuvre d'un peintre et la disparition des arbres c'est un vaste programme dites moi tout est toujours possible mais il est vrai et tout à l'heure nous le disions ici même à cette place la disparition des arbres va entraîner la disparition de l'humanité tout entière ne rêvez pas les arbres permettent monsieur le rappel tout à l'heure de par l'importance de la vie c'est un monde total ce sont les oiseaux ce sont les insectes c'est l'air que vous respirez c'est la terre qui est maintenue c'est l'érosion le long des côtes ce sont des puits carbone donc le jour où les arbres disparaissent ne rêvez pas même pas la peine d'envisager le contact avec un peintre de toute façon ça serait soulage du noir ou Jeff Koontz oui oui ou Jeff Koontz oui mais c'est une question très difficile parce que voilà après dès l'instant qu'on fait une oeuvre pour le cinéma je ne connais pas du tout le sujet dont vous avez parlé mais c'est vrai que c'est toujours très complexe et je me méfie toujours de toutes ces réalisations qui ont tendance un petit peu à mettre en lumière des situations dramatiques qui sont moi qui voulais faire de la photographie j'ai vu des photographies tragiques très belles des photos d'horreur sublimes on peut faire des dé on peut prendre des décharges et rendre la photo très belle il faut se méfier je me rappelle d'un photographe canadien qui photographiait la pollution vue du ciel c'était magnifique d'une beauté rare oui mais ça reste de la pollution il faut être prudent Alain Baraton merci encore merci encore d'avoir accès je vous remercie infiniment je vous remercie infiniment je suis très heureux d'être venu à Aix je suis arrivé tout à l'heure et c'est une ville que je connais moyennement que j'apprécie beaucoup je voulais vous remercier d'être venu si nombreux je voulais vous remercier d'avoir été aussi à l'écoute et si je devais faire un vœu un seul c'est que ce soir vous avez pris autant de plaisir à m'écouter que moi à vous parler merci infiniment pour votre présence je requais je requais votre attention quelques instants quelques brefs instants supplémentaires pour vous dire tout d'abord qu'il est possible d'échanger avec notre invité dans le hall d'entrée à l'issue de la conférence d'y retrouver ses ouvrages qui ont nourri toute la conversation qu'on vient d'avoir et de vous les faire dédicacer par ailleurs le festival des journées de l'éloquence continue demain à 20h30 place des prêcheurs nous organisons la COP26 et demi vous connaissiez la COP26 qui a eu lieu à Glasgow entre les dirigeants mondiaux la COP26 et demi c'est une COP parodique on va essayer de sauver la planète en deux heures pour cela on va faire des discours avec d'anciens champions de notre concours d'éloquence pour ceux qui le connaissent jeudi nous organisons une conférence avec Marc-André Solos qui va traiter des sols le sol le monde souterrain je suppose puisque vous êtes présent vous saviez que les arbres pouvaient être un sujet de discussion pendant deux heures et bien sachez que le sol peut l'être également vendredi nous aurons une conférence avec Maxime Hervé qui lui parlera des animaux j'espère vous retrouver à ces différents événements et je vous remercie à mon tour d'être venu ce soir merci pour l'échange ah très bien